Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Koumoul, bienvenue dans ce MOOC et dans cette première semaine d'introduction au grand concept de la toxicologie. La toxicologie est la science qui étudie les poisons et les molécules toxiques. Derrière ce grand concept se cachent bien évidemment les polluants, mais de manière peut-être plus surprenante pour vous, des molécules naturelles. Lorsqu'on inclut les molécules naturelles dans la catégorie des molécules toxiques, cela prête bien évidemment à interrogation. En effet, on a souvent tendance très naturellement à inclure les molécules naturelles dans la catégorie des molécules qui vont avoir un effet bénéfique pour la santé. Pourtant, si on prend des exemples concrets, celui des champignons vénéneux, comme par exemple l'amanite tumouche, on sait que ces produits de consommation potentiels pour l'homme contiennent des molécules toxiques et peuvent avoir des effets toxiques. C'est aussi le cas pour des produits de consommation courante, comme le vin, qui contiennent tout un tas de molécules naturelles, mais aussi, on le sait bien, peuvent avoir des effets toxiques quarts contenant des molécules toxiques. Sans le savoir, le grand public connaît donc l'un des grands concepts de la toxicologie énoncés par Paracels au XVIe siècle. La dose fait le poison. A l'époque de Paracels, les molécules toxiques sont principalement des poisons, c'est-à-dire des molécules uniques ou des mélanges de molécules qui, à haute dose, vont provoquer la mort de l'individu. On peut citer comme exemple le venin de serpent et l'aspic dans le cas de la mort de Cléopâtre. De nos jours, les molécules toxiques sont bien plus nombreuses, tant par leur nombre, qui est beaucoup plus important, que par leur nature chimique. Les exemples concrets de la vie de tous les jours pourraient nous permettre de mentionner la cigarette, mais également les pesticides qui sont utilisés dans notre agriculture moderne, et puis les centrales nucléaires. Cette vision d'un monde pollué pourrait nous inquiéter, et pourtant, notre espérance de vie augmente, même si nous sommes exposés à un plus grand nombre de molécules toxiques dont la nature est elle aussi de plus en plus variée. Pourquoi ? Parce que notre organisme, nos organismes, ont su s'adapter à ces changements de notre environnement chimique. Dans cette première semaine, nous aborderons les grands concepts de la toxicologie au travers de l'exemple des polluants. Nous parlerons des sources de pollution, des voies d'exposition, mais aussi des mécanismes de défense mis en place par l'organisme pour lutter contre ces agressions chimiques. Étonnant ! Les médicaments sont aussi des xénobiotiques. Ce sont des molécules qui peuvent avoir un effet toxique sur l'organisme. Certaines personnes les utilisent d'ailleurs pour se suicider. Mais revenons un instant sur la définition d'un xénobiotique. Ce mot se décompose en deux, xéno pour étranger, en grec, et biotique qui désigne des processus vitaux. Un xénobiotique est une molécule étrangère à l'organisme, susceptible d'exercer des effets toxiques sur celles-ci. Dans le cas des médicaments, si on ingère la dose prescrite, ces médicaments vont avoir un effet bénéfique. Mais à trop haute dose, ils auront un effet toxique. Par exemple, je déguste ce chocolat avec plaisir. Ça ne serait pas le cas pour un chien. En effet, dans le chocolat existe un alcaloïde, la théobromine, qui lui confère son goût amer. Cet alcaloïde est extrêmement toxique pour le chien. On dit qu'il y est sensible. Vous pouvez consulter le site internet sur l'intoxication du chien par le chocolat dans les ressources de cette séquence. Il existe donc des différences entre les espèces, entre l'homme et le chien. On parle de différences inter-espèces vis-à-vis des xénobiotiques. Nous avons vu la notion de xénobiotique dans laquelle s'insèrent parfaitement les polluants, les médicaments et certaines molécules naturelles. Notons qu'un xénobiotique peut être xénobiotique pour certains organismes et pas pour d'autres. Par exemple, le raisin synthétise une molécule qu'on appelle le resveratrol. Eh bien, cette molécule est un xénobiotique pour l'homme, qui ne le synthétise pas, mais n'en est pas un pour le raisin. Nous pouvons donc aborder maintenant les voies d'exposition. Entendez par là les portes d'entrée dans notre organisme. Quelles sont-elles ? C'est bien que vous soyez là. Je vous fais une petite pause. C'est bien que vous soyez là parce que... Ah, cette petite pause, elle me permet de vous parler des voies d'exposition aux xénobiotiques. Mais d'après vous, quelles sont ces voies ? Alors, vous avez trouvé, de manière instinctive, l'air pollué de la voie rapide qui était derrière moi tout à l'heure, eh bien, est une source de pollution. Elle contient des particules atmosphériques. Dans ce cas, le poumon est mobilisé en tant que porte d'entrée. Par ailleurs, dans le poisson que l'on peut manger, on va trouver des métaux potentiellement. Le tube digestif, dans ce cas-là, sera mobilisé. Enfin, quand j'applique ce gel hydroalcoolique sur ma peau, c'est la peau qui est mobilisée. Ainsi, trois voies d'exposition différentes peuvent être utilisées par les xénobiotiques pour rentrer dans l'organisme. Instinctivement, vous appréhendez le fait que le poumon, le tube digestif, la peau ne vont pas avoir les mêmes propriétés pour nous défendre vis-à-vis des différents polluants auxquels nous serons exposés. On parlera alors de barrières. Cette notion est très importante à définir. Qu'est-ce qu'une barrière ? C'est une entité qui sépare deux milieux. Si on prend l'exemple de la barrière intestinale, celle-ci sépare le milieu intérieur, l'organisme, du milieu extérieur, l'intérieur du tube digestif, ce qu'on appelle plus classiquement la lumière intestinale. Eh bien, si on regarde plus en détail le dessin proposé, on observe des microvilosités. Ces microvilosités permettent d'augmenter la surface de contact avec les aliments, mais aussi bien évidemment avec les polluants. On est là typiquement sur le dessin, la représentation d'une barrière qui va vraiment séparer la lumière intestinale de l'intérieur de l'organisme. L'important est ici de montrer deux éléments de la barrière. Le premier élément, ce sont les jonctions entre les cellules. Les cellules, ce sont ces petites entités, ces petites briques qui vont constituer la barrière. Ces jonctions sont essentielles pour assurer l'imperméabilité de la barrière, c'est-à-dire pour bloquer le passage des constituants de la lumière vers l'intérieur de l'organisme. Et d'autre part, d'insister sur les microvilosités, c'est-à-dire cette structure en bordure en brosse qui rappelle un peu ces coupes de cheveux en brosse. Cette structure qu'on appelle donc la bordure en brosse permet d'augmenter la surface de contact avec les aliments. Ainsi, sans bordure en brosse, la surface de l'intestin ferait 3 mètres carrés. Avec la bordure en brosse, elle en fait 300. Bien, donc on vient de voir que la barrière est un élément imperméable pour un très grand nombre de molécules, mais la vie impose que nous captions d'autres molécules comme le glucose, comme l'eau, car elles sont indispensables à la vie. Et cette notion d'imperméabilité, de perméabilité, ce paradoxe, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Xavier ? Oui, tout à fait. En fait, tout ce que nous ingérons dans l'alimentation ne peut pas entrer dans l'organisme et se retrouver dans le sang. Par exemple, des grosses molécules qui ne sont pas du tout digérées par le système digestif ou des micro-organismes comme des bactéries ne peuvent pas se retrouver dans la circulation sanguine, fort heureusement, si la barrière intestinale, bien sûr, est saine. L'utilité d'avoir un corps sain est pour éviter cette toxicité. En revanche, il y a d'autres systèmes qui permettent spécifiquement de faire rentrer des nutriments dont on a absolument besoin au travers de cette barrière intestinale. Alors, effectivement, cette notion de barrière aux grosses molécules et aux micro-organismes, elle est due à la présence de jonctions cellulaires. Ces jonctions cellulaires serrées qui sont entre les cellules épithélias de l'intestin vont empêcher ces molécules de traverser. En revanche, notre corps a besoin de certains nutriments comme des sucres, des acides aminés, des vitamines, des lipides qui vont emprunter des transporteurs dont tu as parlé et qui vont pouvoir franchir cette barrière. Ces transporteurs sont exprimés sur la membrane cellulaire de ces antérocytes, de ces cellules de l'intestin et vont permettre l'entrée de ces nutriments dans la circulation sanguine. Tu vois par exemple sur cette diapositive l'exemple du glucose qui est extrêmement important pour notre organisme et qui emprunte un transporteur du glucose pour passer de la lumière intestinale jusqu'à la circulation sanguine. Bien donc merci Xavier pour ces détails. C'est vrai que cette notion de transporteur elle est absolument passionnante parce qu'elle permet de comprendre comment les molécules vont circuler dans l'organisme et passer d'un compartiment à l'autre. Il y a un autre concept en toxicologie qui est absolument passionnant, c'est celui de récepteur. Donc sous ce terme, on va parler de protéines qui vont être capables de détecter des polluants, des xénobiotiques et d'activer un certain nombre de processus tout à fait important pour l'organisme. Vous voyez sur cette animation une maison. Celle-ci est composée de deux pièces. La pièce de droite comporte un coffre-fort qui va contenir des éléments précieux. Ce coffre-fort est gardé par un chien et dans la pièce de gauche, on va avoir un élément extrêmement important qui est situé tout en haut qui est une alarme en noir. Mettons-nous dans une situation où un voleur rentre dans la maison. Une entrée par effraction. Ce voleur va être le polluant. Donc il faut bien garder ça en tête, le voleur rentre dans la maison et c'est lui qui joue le rôle du polluant. Quel va être le rôle de tous les éléments que j'ai présentés préalablement ? L'alarme va s'activer à la suite de l'entrée du voleur. Cette alarme va jouer le rôle de détecteur ou plutôt de récepteur. Quelle va être la conséquence de cette activation ? Le chien va spontanément réagir du fait de l'alarme. Et une des conséquences de cette activation, c'est sa sortie de la pièce contenant le coffre-fort vers la deuxième pièce qui contient le voleur, c'est-à-dire le polluant. On va alors avoir attaque par le chien du voleur avec une pièce de pantalon, vous le voyez, qui est déchirée par le chien. Il y a, entre guillemets, transformation du voleur. Une des conséquences de l'attaque par le chien du voleur, ça va être la sortie du voleur hors de la maison. On va parler alors d'expulsion par le chien du voleur hors de la maison, tout comme on va parler dans un instant d'expulsion du polluant hors de la cellule par le système enzymatique. Alors la cellule est représentée avec son enveloppe en vert clair, c'est ce qu'on va appeler la membrane. On va voir également une partie intracellulaire à l'intérieur de la cellule en vert, c'est le cytoplasme. Et puis, élément extrêmement important, qui va contenir un élément précieux, le noyau. L'élément précieux étant l'ADN, représenté en rouge et en noir. Donc la cellule ressemble un petit peu à un œuf, avec sa coquille, la membrane, le blanc, qui serait le cytoplasme, et le noyau, le jaune d'œuf, que vous voyez à l'intérieur. Plaçons-nous dans la configuration d'une arrivée du polluant à l'extérieur de la cellule. Ce polluant est représenté par de petites boules rouges. Ces molécules vont passer facilement la membrane, souvent parce qu'elles ont des propriétés de solubilisation. C'est le concept qu'il faut retenir, le polluant passe facilement la membrane. Mais dans la cellule, il existe un système qui va détecter la présence du polluant. Il faut maintenant s'attacher à regarder la petite boule verte, qui est le récepteur. Le récepteur, la molécule, la protéine qui va détecter les polluants, symbolise l'alarme. On va avoir liaison des polluants au récepteur, et ceci va entraîner une cascade de phénomènes. Le récepteur lié au polluant va ainsi pénétrer dans le noyau. On peut dire qu'il entre dans le noyau, ou on peut dire qu'il y a translocation. Ce sont des termes qu'on utilise couramment en biologie. La translocation conduit à l'interaction de celui-ci, à la liaison avec un partenaire, qui est représenté dans le noyau par une boule brune. Et ce complexe de deux protéines va alors se lier à l'ADN. L'ADN, ici, joue à la fois le rôle d'éléments que la cellule doit protéger, car l'ADN porte l'information génétique. Mais en plus de ça, l'ADN va être susceptible de produire des molécules qui vont permettre l'élimination du polluant. Le complexe protéine verte, protéine brune, va se lier à l'ADN. Et cette liaison conduit à la production de petites vaguelettes noires que l'on va appeler des messagers. Ces messagers vont être capables de sortir du noyau et donc d'entrer dans le cytoplasme à leur tour. Grâce à ces vaguelettes, la cellule va être capable de produire des petites entités, représentées ici en violet, avec un symbole qui est le Pac-Man. Et ce Pac-Man va représenter l'enzyme. Donc, si on regarde la forme du Pac-Man, celui-ci a une petite bouche. Cette petite bouche en enzymologie, c'est le site actif. C'est tout simplement la zone du Pac-Man qui va reconnaître le polluant et qui va le transformer. Lorsque le polluant est transformé, il va acquérir de nouvelles propriétés et notamment devenir plus hydrophile. Qu'est-ce que ça signifie ? Hydro-eau, phile en grec, c'est aimé, qui aime l'eau. Ça signifie que la molécule devient tout simplement plus soluble dans l'eau. Si une molécule est à l'origine soluble dans les graisses, elle va avoir tendance à s'accumuler facilement. Alors qu'ici, devenant plus hydrophile, elle va être capable d'être plus facilement éliminée. Car nous expulsons quotidiennement des fluides, de la sueur, de l'urine. Et c'est dans ces entités que le polluant va pouvoir être éliminé. Voilà, donc les récepteurs, les transporteurs sont vraiment des concepts extrêmement importants pour considérer à la fois la détection des polluants, pour savoir comment ceux-ci vont se répartir dans l'organisme et aussi savoir comment ceux-ci vont être éliminés. Les xénobiotiques, les polluants, sont détectés par des récepteurs et ces récepteurs vont provoquer l'induction d'enzymes du métabolisme des xénobiotiques qui vont permettre l'élimination potentielle de ces molécules, notamment au niveau des barrières, comme la barrière intestinale que l'on vient de décrire. Alors, il faut savoir que dans un très grand nombre de cas, malgré la présence de ces barrières, et bien comme la barrière intestinale, on va avoir circulation de ces molécules dans la lymphe parce que ces molécules vont rentrer dans l'organisme et vont donc circuler dans le sang, dans la lymphe. Merci Xavier, excuse-moi, mais une fois que les médicaments ou les xénobiotiques arrivent dans la circulation sanguine, en fait il y a bien d'autres barrières qui vont protéger certains tissus qui sont importants pour la toxicité des xénobiotiques. Par exemple, le cerveau est protégé par une barrière que l'on appelle la barrière hémato pour sang encéphalique pour le cerveau. Donc elle est constituée de tout petits vaisseaux sanguins du cerveau. Les cellules endothéliales de ces vaisseaux sont équipées de jonctions cellulaires qui sont très jointives par rapport à celles que l'on a vues dans les entérocytes un peu plus tôt dans ce cours. Et donc ces jonctions vont éviter pratiquement tout passage de molécules entre les cellules endothéliales. Les xénobiotiques sont donc contraints de passer à travers les cellules endothéliales pour rejoindre le cerveau et donc traverser les deux membranes de cette cellule. Alors fort heureusement, la cellule endothéliale de la BHE est équipée de très nombreux transporteurs, certains qui sont analogues à ceux que l'on a trouvés au niveau de la barrière intestinale et qui vont notamment faire passer des nutriments qui sont essentiels pour le cerveau. Alors quels nutriments ? Le glucose encore par exemple, qui présente un transporteur à ce niveau. Et au contraire, il y a des transporteurs que l'on appelle des transporteurs d'efflux qui vont expulser les xénobiotiques du cerveau vers le sang et donc vont protéger le cerveau de cette agression toxique potentielle. Donc en résumé, la barrière hématocéphalique protège très efficacement notre cerveau contre la toxicité de bon nombre de xénobiotiques et en même temps, elle en assure spécifiquement la nutrition par le transport de nutriments essentiels. Ok, merci pour ces précisions. Donc on voit que ces notions de barrière, elles permettent de nous protéger. Ce sont des barrières donc comme la barrière intestinale ou hémato-encéphalique qui sont essentielles pour la distribution des polluants dans l'organisme. Alors, ça me permet d'introduire et de parler d'une notion qui est également extrêmement importante à considérer lorsqu'on parle d'un polluant, d'un xénobiotique en général. C'est la notion de persistance ou de non-persistance d'un xénobiotique. En effet, lorsqu'on prend l'exemple du bisphénola qui est très médiatisé et donc très connu du grand public, eh bien celui-ci se retrouve dans les bouteilles en plastique, dans les boîtes de conserve. C'est un polluant qui va migrer dans les aliments et auquel on va être exposé de manière continuelle. Ce mot, il est extrêmement important parce que cette molécule, si on est exposé de manière continuelle, eh bien elle est malgré tout non persistante. Donc si elle est présente dans l'organisme, c'est parce qu'il y a un renouvellement permanent de cette molécule par les apports alimentaires. Et puis, à côté de ça, à côté des molécules non persistantes qui sont la très grande majorité des molécules, eh bien il existe également des molécules qui sont persistantes. Des molécules persistantes. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu. Oui, on les appelle plutôt des polluants organiques persistants. Les POP, qui sont en fait des composés chimiques qui sont mal dégradés dans l'environnement et qui sont mal métabolisés dans l'organisme. Du coup, ils persistent. Ils persistent des années, voire des dizaines d'années dans l'organisme et jusqu'à des centaines d'années dans la nature, dans les sols par exemple. Alors, de quoi s'agit-il ? De dioxines, de PCB, de certains pesticides et de retardateurs de flammes bromées. Donc, ce sont des molécules souvent très lipophiles. Donc, elles sont bien solubles dans les graisses surtout et qui contiennent des atomes de chlore et de brome, ce qui fait qu'elles ne sont pas métabolisées par les enzymes de métabolisme d'hexéonobiotiques dont on a parlé. Donc, je vais prendre un exemple. Si je suis contaminé par un gramme de dioxine aujourd'hui, eh bien, dans 8 ans, il me reste 0,5 grammes de dioxine dans mon organisme. Par ailleurs, l'autre exemple, c'est le chlordécone qui est un pesticide qui a été très utilisé dans les Antilles. On en a mis beaucoup et on pense que sa demi-vie dans les sols est d'environ 500 ans. D'accord. Là, tu parlais de dose de dioxine. Donc, ça veut dire que la dose, c'est quelque chose de très important à considérer en toxicologie ? Oui, la dose, c'est fondamental en toxicologie, mais il n'y a pas que la dose. On vient de parler aussi de la durée. La durée d'exposition est très importante. Et la phase d'exposition est très importante. À quelle étape du développement on est exposé ? Ce n'est pas du tout la même chose si on est exposé pendant la période fétale ou si on est exposé pendant la période adulte. Et c'est ce qu'on verra dans les semaines à venir. D'accord. Qu'est-ce qu'une exposition réelle ? Quelques exemples. Les contaminants qu'on va trouver dans notre alimentation, l'eau du robinet, mais aussi la fumée de cigarette. Dans celle-ci, on va trouver des milliers de molécules qui peuvent agir les unes sur les autres. Les chercheurs ont aujourd'hui conscience de l'importance d'étudier la toxicité des mélanges et plus seulement celle des molécules individuelles. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une molécule peut influencer le transport, le métabolisme, l'élimination d'une autre molécule. Au cours de cette deuxième semaine du MOOC, nous vous présenterons les perturbateurs endocriniens. Nous vous parlerons de l'histoire de leurs découvertes et nous vous parlerons également des effets de ceux-ci sur les écosystèmes et sur les organismes qui les composent. Robert Barouki, professeur de toxicologie à l'Université Paris-Descartes, vous parlera des perturbateurs endocriniens à travers plusieurs exemples de perturbateurs que vous allez rencontrer dans votre vie quotidienne. Et en tant que spécialiste des courbes, il évoquera un certain nombre de concepts et remettra en cause un certain nombre de concepts présentés dans la semaine numéro 1. Bonjour, bienvenue dans la deuxième semaine de notre MOOC consacré aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules exogènes, donc des xénobiotiques, qui vont modifier soit la quantité, soit l'action des hormones dans notre organisme et entraîner ainsi des toxicités. Leur réputation n'est pas usurpée. Ils ont réellement profondément modifié notre conception de la toxicité des composés chimiques et c'est ce que nous allons voir au cours de cette semaine. Il y a plusieurs points que nous allons particulièrement développer. D'abord, l'histoire des perturbateurs endocriniens nous a montré que ce qui peut arriver aux animaux dans la nature peut nous arriver aussi. Deuxièmement, ce sont des composés qu'on retrouve un peu partout et nous avons intérêt à nous en préoccuper. Et troisièmement, ils induisent des toxicités de manière relativement nouvelle, à faible dose et sur des périodes critiques de notre développement. L'histoire des perturbateurs endocriniens a commencé dès les années 50 par des observations sur la faune. L'illustration la plus frappante est celle du chercheur américain Lou Guillette qui s'est intéressé aux alligators dans les lacs contaminés de Floride. Il a observé une diminution de la fertilité chez ces animaux, des anomalies du système reproducteur et notamment un pénis plus petit chez les mâles. Il a réussi à établir une association entre ces anomalies du système reproducteur et la présence de contaminants et notamment de pesticides dans ces lacs. Cette observation assez frappante n'est pas sans nous rappeler qu'il y a une augmentation continue depuis quelques décennies des anomalies du système reproducteur chez l'homme. Nous y reviendrons. L'autre observation qui nous vient de la nature est une anomalie qu'on observe chez les mollusques qu'on appelle l'imposexe. L'imposexe, c'est le changement soit total soit partiel de sexe chez ces animaux. On l'a en particulier mise en évidence dans les ports où avait lieu la peinture de bateaux, peinture contenant des perturbateurs endocriniens et notamment le tributyletain que l'on retrouvera plus tard. Mais il y a une autre observation qui est encore plus proche de nous. L'histoire a commencé il y a environ 20 ans dans un laboratoire américain qui s'intéresse au développement de la glande mammaire. Une chercheuse américaine a constaté que ces souris qui étaient dans des cages en plastique et qui buvaient de l'eau à partir de biberons en plastique finalement se développaient comme si elles avaient été traitées par des hormones sexuelles femelles qui sont les oestrogènes. Elle s'est ensuite rendue compte que ces matières plastiques donc les cages et les biberons contenaient des composés phénoliques qui étaient capables de migrer donc de passer dans l'eau et de contaminer la souris. Cette histoire n'est pas sans nous rappeler ce qui se passe avec le bisphénol A dans les biberons qui étaient en vente jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans le commerce. On retrouve aussi dans l'environnement des médicaments consommés par l'homme ou par les animaux. Pour comprendre le mode d'action des perturbateurs endocriniens nous allons décrire le système endocrinien. Ce système permet le dialogue entre les différents organes de l'organisme en vue de la réalisation d'une fonction donnée. Dans ce dialogue il y a les messagers à savoir les hormones qui sont produites et sécrétées par les glandes endocrines. Mais beaucoup d'organes ont aussi cette capacité. Ces hormones vont agir sur des récepteurs présents dans les organes cibles. Le système endocrinien a des fonctions essentielles. Le contrôle de la reproduction, du métabolisme, de la taille, du poids, du développement neurologique, etc. Donc des fonctions absolument essentielles. Il est critique tout au long de la vie mais tout particulièrement au moment du développement. Prenons quelques exemples. L'insuline, par exemple, est sécrétée par le pancréas et contrôle le métabolisme notamment le taux de glucose dans le sang. Les hormones sexuelles, oestrogènes, androgènes, contrôlent le développement des systèmes de reproduction, leur fonctionnement et tous les caractères sexuels secondaires comme la pilosité, par exemple. Elles sont sécrétées principalement par les gonades, les ovaires pour les oestrogènes et les testicules pour les androgènes. Mais il faut noter aussi que d'autres tissus sont aussi capables de sécréter certaines de ces hormones. Par exemple, le tissu adipeux est capable de sécréter des oestrogènes. De nombreuses hormones sont sécrétées par les glandes situées dans le cerveau qu'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus. Il existe des interactions multiples et complexes entre les hormones provenant du cerveau et celles provenant des glandes périphériques. Les premières contrôlent les secondes, mais il existe aussi des rétro-contrôles négatifs ou positifs. C'est typiquement, par exemple, le cas de l'ostradiol sur les hormones hypothalamiques et hypophysaires. Ce système assez complexe explique plusieurs aspects importants de la physiologie endocrinienne. Les hormones d'abord peuvent agir à faible dose et leurs effets peuvent être différents à faible et à forte dose. C'est ce qu'on appelle des courbes non monotones et on reverra cette notion dans une séquence ultérieure. Par ailleurs, une perturbation même mineure des circuits hormonaux peut entraîner des effets assez significatifs. ces deux notions sont très importantes pour comprendre l'effet des perturbateurs endocriniens. comment peut-on perturber le système endocrinien ? Il existe plusieurs possibilités. D'abord, on peut modifier la synthèse d'une hormone. Par exemple, on peut modifier l'activité d'une enzyme qu'on appelle l'aromatase et qui est responsable de la synthèse de l'ostradiol. Deuxièmement, on peut modifier la dégradation par exemple en modifiant l'activité d'enzymes que nous appelons les cytochromes P450. On peut aussi modifier le transport parce que beaucoup d'hormones sont transportées dans le sang par des protéines qu'on appelle des transporteurs. Et enfin, on peut modifier surtout le mode d'action moléculaire de ces hormones par interférence avec le récepteur soit directement soit indirectement. Les perturbateurs endocriniens nous concernent toute notre vie et ça commence dès la vie fétale. On sait que de nombreux contaminants sont capables de traverser la barrière placentaire avec une efficacité variable d'un contaminant à un autre. Donc, tout ce qui contamine la mer peut contaminer aussi le fœtus. À ce stade, on peut s'arrêter sur la situation très particulière des bébés prématurés qui sont hospitalisés pendant de longues semaines et qui sont perfusés. Or, le matériel de perfusion utilisé contient des plastiques souples et qui sont constitués de phtalates. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent migrer à partir du matériel plastique vers le liquide de perfusion et contaminer ainsi le bébé. Heureusement, depuis quelques années, ce matériel a été remplacé. Cette situation est particulièrement importante parce que les bébés prématurés sont fragiles et parce que les phtalates sont connus pour avoir des effets sur le système de reproduction et sur le métabolisme. Nous savons aussi que l'allaitement maternel est une source de perturbateurs endocriniens comme des dioxines, des pesticides et des médicaments. C'est d'ailleurs l'un des rares inconvénients de l'allaitement maternel dont le bilan global reste malgré tout très positif. Retrouvons maintenant Martine pour parler de la présence de perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne. Nous allons voir aujourd'hui avec Martine Hagerbeck qui est chercheure en toxicologie si les perturbateurs endocriniens peuvent nous concerner dans notre vie quotidienne, par exemple lorsque nous sommes dans une cuisine. Martine, voici un biberon en plastique. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans ce type de biberons ? Les biberons en plastique de ce type peuvent contenir ce qu'on appelle du bisphénolat mais il faut savoir que l'Union Européenne et quelques autres pays ont interdit le bisphénolat depuis juin 2011 dans ce type de biberon. Par contre, si on achète ce type de biberon à l'extérieur de l'Union Européenne, ils peuvent encore contenir du bisphénolat. Est-ce qu'on retrouve du bisphénolat dans d'autres ustensiles que le biberon ? On en retrouve dans toutes les boîtes de conserve puisqu'il y a un revêtement époxyde en bisphénolat à l'intérieur de ces boîtes et également dans les canettes de type soda. Et si on recouvre des aliments avec ce type de film en plastique et qu'on chauffe, qu'est-ce qui peut se produire ? Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des plastiques mous qui contiennent un autre perturbateur endocrinien de type phtalate et effectivement, si on chauffe des aliments avec ce type de film, il peut y avoir des phtalates qui se retrouvent dans les aliments. Il faut savoir qu'il est aussi déconseillé de mettre des aliments gras dans ce type de film parce que là aussi, il peut y avoir un relargage. Et si on passe maintenant à des produits frais, des fruits, des légumes, est-ce qu'on y retrouve aussi des perturbateurs endocriniens ? Alors là, on retrouve d'autres classes de perturbateurs endocriniens, des pesticides. par exemple, le raisin ou les pommes sont traités par plusieurs pesticides au long de leur maturation et donc, effectivement, c'est un problème et il sera utile d'éplucher ces fruits et ces légumes plutôt que simplement les laver. Et si on veut zoomer sur un pesticide particulier, la chlordécone, c'est un pesticide qui a été très utilisé aux Antilles, dans les bananeraies. Alors, aucun problème pour les bananes, mais pour les légumes qui poussent dans le sol ou sur le sol, comme cette patate douce, eh bien là, il peut y avoir un problème de contamination par la chlordécone. Nous avons ici du saumon, qui est un poisson gras. Est-ce qu'on y retrouve aussi des contaminants ? Alors, dans les poissons gras de type saumon, on retrouve d'autres contaminants. On retrouve des métaux lourds de type mercure, mais aussi des dioxines et ce que l'on appelle des PCB. Cela, c'est dû au fait que les poissons gras sont en général en haut de la chaîne alimentaire. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on peut s'inquiéter modérément. C'est sûr qu'il faut éviter d'être contaminé et donc, il faut cependant ne pas arrêter de manger des poissons gras qui sont utiles parce qu'ils contiennent des lipides bénéfiques de type oméga 3. Il faut continuer à manger des fruits et des légumes en les épluchant comme je l'ai dit. Et puis, il y a certains moments de la vie où il est important de faire peut-être un peu plus attention chez les femmes enceintes, chez les bébés, chez les jeunes enfants puisque ce sont des périodes plus vulnérables de la vie. Martine, merci beaucoup. Comme nous l'avons vu en semaine 1, la notion de dose est fondamentale en toxicologie. Intuitivement, on a tendance à penser que plus la dose est élevée, plus l'effet sera fort. Parfois, il existe un seuil en dessous duquel aucun effet ne peut être observé. Pour illustrer la proportionnalité entre l'effet et la dose, nous allons prendre le cas des pesticides chez l'homme. Une expertise récente de l'Inserm a exploré les effets des pesticides chez l'homme. Elle révèle que ces composés étaient sans doute impliqués dans l'apparition de certains cancers et de maladies neurodégénératives, mais principalement chez les travailleurs agricoles qui sont les plus exposés. D'ailleurs, au-delà des pesticides, c'est souvent en milieu professionnel que l'on observe le plus facilement des effets toxiques de contaminants. Il y a donc là une preuve qu'il existe une relation entre l'intensité de l'exposition et les effets pathologiques. Mais est-ce toujours le cas ? Regardons ensemble cette courbe. Elle représente les résultats d'une étude expérimentale qui vise à mesurer les effets du bisphénol A sur la prolifération cellulaire pour explorer les effets cancérigènes de ce composé. On observe qu'à des doses faibles de bisphénol A, il y a une augmentation de la prolifération cellulaire. Cependant, lorsqu'on augmente les doses de bisphénol A, cet effet est diminué. C'est ce qu'on appelle une courbe en U inversée ou une courbe en cloche. Il y a deux aspects à considérer concernant cette courbe. D'abord, sur le plan mécanistique. On pense que le bisphénol A a deux cibles avec des effets biologiques différents dans la cellule. La première cible est activée à des doses faibles de bisphénol A et entraîne une augmentation de la prolifération qu'on observe. La deuxième cible, qui n'est activée qu'à des doses fortes de bisphénol A, entraîne une diminution de cette prolifération et la mort des cellules. Donc, à des doses élevées de bisphénol A, on a la combinaison des deux cibles et de leurs effets biologiques, d'où l'aspect de la courbe que vous pouvez observer. L'autre implication est d'ordre réglementaire. En effet, si dans des tests réglementaires, on n'étudie que les doses élevées de bisphénol A, on peut complètement passer à côté de l'effet de ce composé sur la prolifération cellulaire. Si maintenant, on considère cette nouvelle courbe qui représente la taille d'une tumeur chez l'animal suite à des traitements par des doses croissantes d'un contaminant. On observe qu'à faible dose de contaminant, il y a en réalité une diminution de la taille de la tumeur alors que l'effet est inverse à forte dose. Là aussi, nous sommes en présence d'une courbe qui n'est pas monotone. Et d'ailleurs, on ne peut pas, à partir des données à forte dose, déduire ce qu'on est censé obtenir à faible dose. Cette situation est retrouvée parfois pour les perturbateurs endocriniens, bien qu'elles ne soient pas systématiques. L'aspect le plus difficile, c'est lorsqu'on ne voit d'effet qu'à faible dose. Cette situation se retrouve lorsqu'on étudie l'action des perturbateurs endocriniens au cours du développement fétal et c'est ce que nous verrons dans la prochaine séquence. La période embryonnaire et fétale correspond à la mise en place des organes et des tissus. C'est une période de multiplication cellulaire, de différenciation, de remodelage profond, notamment au niveau épigénétique. c'est aussi et sans doute pour ces raisons une période de vulnérabilité particulière. La vulnérabilité de la période fétale est connue depuis longtemps et de nombreux composés sont identifiés comme thératogènes, c'est-à-dire qu'ils entraînent des malformations fétales visibles dès la naissance. Ce qui est nouveau depuis ces dernières années, c'est qu'on sait que l'exposition à des médicaments ou à des contaminants pendant la période fétale peut se traduire par un effet pathologique beaucoup plus tard dans la vie. C'est ce qu'on appelle un effet différé. Prenons par exemple le cas du distilbène qui est un médicament qui avait été donné aux femmes enceintes dans les années 60-70 et qui est connu pour augmenter le risque d'avoir un cancer gynécologique chez les jeunes filles vers l'âge de 20 ans, donc à distance de l'exposition des mères. On ne voit rien à la naissance, pourtant l'augmentation du risque pathologique différé est bien réel. On explique ces effets différés, donc exposition pendant la grossesse, pathologie par exemple à l'âge adulte, principalement par un mécanisme épigénétique. Alors qu'est-ce que l'épigénétique ? L'épigénétique étudie des modifications de l'expression des gènes, modifications transmissibles d'une cellule à l'autre, mais ne faisant pas intervenir des modifications dans la séquence de l'ADN. Il s'agit notamment soit de modifications de l'ADN par la méthylation, donc une transformation chimique, soit des modifications des histones entourant l'ADN, soit une modification de la quantité de certains ARN qu'on appelle des ARN non codants. L'ensemble de ces modifications, sans changer la codification de nos gènes, donc sans changer leur séquence, modifie néanmoins leur expression et cette modification peut être transmise et exprimée à distance de l'exposition. Nous allons à présent décrire un exemple assez parlant de la relation entre l'épigénétique et l'exposition à des polluants comme le bisphénolat. Nous allons prendre comme modèle la souris agoutie. Agoutie, ça veut dire couleur brune du pelage. Cette souris agoutie est constituée de telle sorte que la méthylation d'un gène particulier est associée à une couleur différente de la peau. Donc quand c'est méthylé, la couleur est brune et on appelle ça donc une souris agoutie. Lorsqu'on traite des souris agouties, pendant la gestation par du bisphénolat, on retrouve dans la descendance une proportion plus grande de souris à couleur claire. Ça veut dire qu'il y a un effet du bisphénolat sur la couleur du pelage de la souris et on en déduit qu'il y a un effet du bisphénolat sur la méthylation du gène. Et donc c'est un des exemples d'un effet épigénétique. La preuve en est que si on rajoute une molécule qui est un donneur de méthyl et donc qui augmente la méthylation, on inverse l'effet du bisphénolat. L'une des expériences les plus troublantes de ces dernières années est celle qui a conduit à émettre l'hypothèse d'effets transgénérationnels. Alors, qu'est-ce que les effets transgénérationnels ? Pour résumer, la souris initiale est traitée par un pesticide pendant la gestation, la période de développement fétal et uniquement pendant cette période-là. Ensuite, on va laisser la descendance, donc la première génération qu'on appelle F1, croître et se reproduire elle-même, puis la deuxième génération, puis la troisième génération et le tout sans traitement additionnel. On observe dans cette expérience que des effets toxiques sur les organes reproducteurs sont visibles à la troisième génération. Je rappelle que le traitement n'a eu lieu qu'au tout début, sur la souris initiale. C'est ce qu'on appelle des effets transgénérationnels. Donc ces effets reflètent bien le caractère héréditaire mais non génétique au sens strict des modifications entraînées par certains toxiques. On ne sait toujours pas comment ça marche mais certains auteurs pensent à un mécanisme épigénétique. Les effets toxiques de l'environnement sur le développement du système nerveux sont connus depuis très longtemps. Mais l'intérêt pour ces questions a considérablement augmenté récemment. Le cas le plus classique c'est le saturnisme qui est lié à une exposition au plomb. Et d'ailleurs c'est pour cela qu'on a retiré le plomb notamment de l'essence. Pour mieux comprendre ces questions nous allons discuter avec une spécialiste le professeur Barbara Domenex. Barbara Domenex tu es professeure d'endocrinologie au muséum d'histoire naturelle et tu es spécialiste des hormones thyroïdiennes et des perturbateurs endocriniens. Que sait-on aujourd'hui sur les effets des polluants sur le développement du système nerveux ? Nous savons beaucoup de choses malheureusement c'est que plusieurs catégories de polluants peuvent interférer avec le développement du système nerveux. N'oublions pas que le développement du système nerveux est comme je dis souvent une route en sens unique. On ne peut pas revenir là-dessus. Le cerveau se met à développer dès les premières semaines de grossesse. C'est un processus continu et toute interférence avec ce processus peut avoir des effets néfastes sur le quotient intellectuel, sur l'intelligence ou bien sur la manière dont le cerveau fonctionne et qui peut être en lien avec l'augmentation des maladies neurodéveloppementales qu'on voit aujourd'hui. Les produits chimiques, on sait qu'ils sont présents dans le liquide amniotique malheureusement et on ne sait pas justement comment ces différemment mélanges peuvent interférer avec le processus du développement du cerveau. Et quel est le rôle de la perturbation des hormones thyroïdiennes dans ces effets ? Les hormones thyroïdiennes sont essentielles pour le développement harmonieux du système nerveux. Autrefois, on avait des cas, malheureusement, on avait souvent des cas de crétinisme qui étaient un manque sévère des hormones thyroïdiennes lors du développement. Aujourd'hui, heureusement, on ne voit plus de cas de crétinisme mais on a plusieurs arguments pour penser qu'une interférence avec la signalisation par les hormones thyroïdiennes peut être liée à une baisse de QE que nous voyons et l'augmentation des maladies neurodéveloppementales. Plusieurs catégories de substances sont mises en cause. Les pesticides, les plastifiants, les nitrates qui sont présents dans les engrais artificiels. Les métaux lourds, effectivement, les métaux lourds, le mercure et le plomb. Mais donc, chacun de ces substances, ces différentes catégories, comme je viens de dire, sont présentes dans le liquide amniotique et nous ne savons absolument pas sur les effets des mixtures, les effets combinatoires de ces différentes substances. Parlons à présent de la relation entre perturbateurs endocriniens et obésités. La figure de l'Organisation mondiale de la santé que vous pouvez voir montre l'épidémie d'obésité dans le monde. Dans les pays en rouge, il y a plus de 30% de la population qui est considérée comme obèse et sans doute plus de la moitié qui est considérée en surpoids. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, ça ne concerne pas uniquement les pays les plus développés. La même figure représentant la population il y a 50 ans ne montrerait pratiquement aucun pays en rouge. Ça montre l'ampleur de l'épidémie. Dans la figure que vous voyez, vous remarquez que l'augmentation de l'obésité aux États-Unis a suivi l'augmentation de la pollution des sédiments par des composés comme les PCB et certains pesticides. Il y a donc bien une corrélation entre les deux phénomènes mais ça ne prouve absolument pas que c'est une relation causale. En tout cas, ça doit nous amener à envisager l'hypothèse d'un effet possible des polluants sur le poids corporel. Dans des expériences chez la souris, on a des arguments assez solides qui indiquent que certains perturbateurs endocriniens peuvent entraîner une obésité. Cet effet apparaît surtout quand les perturbateurs endocriniens sont administrés à la souris pendant la période fétale ou juste après la naissance. L'obésité, elle, n'apparaît qu'à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un effet obésogène. Sur la figure que vous pouvez voir, vous pouvez observer une souris qui n'a pas été traitée, donc une souris témoin, et une autre souris qui a été traitée par le diéthylstilbestrol ou distilbène, qui est un perturbateur endocrinien bien connu, ce traitement ayant eu lieu juste après la naissance. Vous pouvez constater vous-même la différence de poids entre ces deux souris. L'autre contaminant qui a été très étudié est le tributilétain ou TBT. Le TBT rentre dans la composition des peintures et nous avons déjà évoqué sa toxicité sur les écosystèmes portuaires. Lorsqu'on traite des souris au stade fétal par le TBT, on observe une augmentation de leur masse adipeuse à l'âge adulte et cet effet est transmissible de génération en génération. C'est ce qu'on appelle un effet transgénérationnel. Jusqu'à présent, nous avons parlé des effets des polluants sur le tissu adipeux. Mais il y a aussi un effet du tissu adipeux sur les polluants. De très nombreux contaminants qu'on appelle des polluants organiques persistants comme la dioxine, les PCB, certains pesticides sont en fait stockés dans le tissu adipeux qui protège ainsi le reste de l'organisme. Mais on sait aussi qu'au fur et à mesure, ce tissu adipeux devient lui-même une source de polluants et il va les libérer à bas bruit sur le long terme et affecter en fait ainsi le reste de l'organisme. Donc, la relation entre polluants et tissus adipeux est bien dans les deux sens. Nous avons montré quelques arguments indiquant le rôle des perturbateurs endocriniens sur la prise de poids. Mais il est clair que ces polluants chimiques ne peuvent expliquer à eux seuls l'épidémie d'obésité. Il y a de très nombreux autres facteurs qui interviennent comme les déséquilibres alimentaires, le manque d'exercice physique, la génétique, la situation socio-économique et bien d'autres encore. Nous ne devons pas opposer ces différentes causes mais plutôt essayer de comprendre comment elles peuvent interagir entre elles pour expliquer l'épidémie d'obésité. C'est ce que nous appelons l'exposome, c'est-à-dire le cumul de l'ensemble des expositions sur toute la vie. Au cours de cette troisième semaine du MOOC, vous sera introduit une pollution qui vous touche probablement dans votre vie quotidienne, la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique est principalement évoquée pour les métropoles mais elle peut aussi être observée à la campagne sous certaines conditions. Franceline Marano, professeure à l'université Paris d'Hydro, vous présentera les polluants atmosphériques dont la nature peut varier en fonction des conditions climatiques, des politiques de transport mais aussi des caractéristiques industrielles des zones considérées. Les effets sur la santé de ces polluants atmosphériques vous seront ensuite introduits. La pollution atmosphérique reste un problème de santé publique important même si la situation est aujourd'hui bien meilleure qu'il y a 30 ans. Dans une étude de l'OMS réalisée en 2012 dans 53 pays européens, il a été montré qu'elle a entraîné près de 480 000 décès prématurés par maladies respiratoires, cardiovasculaires et cancers pulmonaires. Et si l'on rajoute les décès liés à la pollution de l'air intérieur, en particulier dans les pays qui pratiquent encore le foyer ouvert, on arrive à une estimation totale de l'ordre de 600 000 décès pour un coût estimé à 1 400 milliards d'euros pour l'ensemble du territoire de la zone euro de l'Organisation mondiale de la santé. Cette semaine sera consacrée à l'étude de l'impact de la mauvaise qualité de l'air extérieur mais également de l'air intérieur qu'il ne faut pas oublier et à la compréhension de ces chiffres impressionnants car ils concernent l'ensemble de la population et tout particulièrement les personnes vulnérables. La prise de conscience des effets de la pollution atmosphérique sur la santé démarre dans les années 1950 et tout particulièrement en décembre 1952 avec l'événement du Great Smoke de Londres vous voyez ici des photos qui ont été prises en plein jour alors qu'on a l'impression qu'il s'agit de la nuit avec ce brouillard très dense intense qui était jaunâtre en fait et on y voyait en fait à quelques mètres. Quatre jours de brouillard en absence de vent ont conduit à près de 12 000 décès prématurés parfaitement corrélés avec les pics de pollution par le dioxyde de soufre et les fumées noires qui étaient émises par les émissions industrielles et le chauffage au charbon et au fioul. Il faut se souvenir qu'à l'époque on se chauffait essentiellement au charbon et sur un fond donc d'importantes émissions urbaines liées aussi à l'hiver un phénomène climatérologique empêchant la dispersion de ces polluants à entraîner leur accumulation et l'augmentation brutale de leur concentration dans l'air. On voit ici très bien sur ces figures avec la combinaison des fumées smog et du brouillard fog produisant le terrible smog. Ce sont ces premiers constats qui ont été à l'origine des études épidémiologiques puis toxicologiques depuis plus de 50 ans et les grandes lois pour la qualité de l'air des années 1950 et 1960. Les sources de ces polluants de l'air extérieur sont très variées. Elles peuvent être naturelles, éruptions volcaniques, vents de sable, écumes marines, feux de forêt. Mais dans les zones urbaines, elles sont essentiellement d'origine anthropique c'est-à-dire associées aux activités eux-mêmes. Trafic routier, industrie, chauffage urbain. Certaines sont aussi d'origine agricole. Par exemple, les pesticides ou les engrais mais aussi les feuilles de bois ou de bois ou d'autres déchets organiques. Tous ces polluants dits primaires, particules ou gaz comme les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatines dont le benzène et bien d'autres se retrouvent dans l'atmosphère où ils sont transformés. Les ultraviolets d'origine solaire jouent un rôle important dans la formation d'ozone qui est un polluant secondaire comme aussi des particules ultra fines, particules secondaires qu'on retrouve aussi dans l'atmosphère. C'est cet aérosol complexe que nous respirons et qui est responsable des effets sur la santé de l'homme mais aussi sur les végétaux et les bâtiments. Pour une part, cette pollution est produite localement et reste localement mais certains polluants sont transportés sur des centaines de kilomètres, par exemple des pesticides mais aussi des engrais. Ce sont les réseaux de surveillance de la qualité de l'air ou ASCWA, des associations de loi de 1901 qui existent sur l'ensemble du territoire qui mesurent ces différents polluants sur de nombreuses stations. Elles sont implantées sur différents types de sites. Proximité de trafic pour ce qui est lié aux véhicules, proximité industrielle, le fonds urbain pour la pollution de base en quelque sorte ou le fonds rural. En relation avec les données météo, un indice global de qualité de l'air, l'indice ADMO, est déterminé journellement dans les villes couvertes par ces réseaux. Cet indice a évolué depuis quelques années et on le considère plutôt un indice européen. C'est à partir de ces données que les alertes sanitaires seront ensuite déclenchées lorsque certaines valeurs, certains niveaux sont dépassés pour tel ou tel polluant. Et vous voyez sur cet indice qu'on a une échelle qui va de la bonne qualité de l'air jusqu'à la très mauvaise qualité de l'air. Les polluants dépendent fortement de la source d'émission. On voit ici sur l'île de France que le dioxyde d'azote NO2 est émis en milieu urbain. Vous voyez sur le centre la ville de Paris en relation principale avec le trafic et on voit très bien ces voies de circulation qui apparaissent en rouge vif et qu'il dépasse alors largement l'objectif de qualité défini par la réglementation européenne. Cet objectif de qualité est de 40 microgrammes par mètre cube. Tout ce qui est en rouge au-dessus est le dépassement de cet objectif. Ce qui est en dessous en jaune ou en vert est la bonne qualité en ce qui concerne les émissions de dioxyde d'azote. Ils dépendent aussi très fortement de la météo. Sur ces cartes de mesure d'ozone en Ile-de-France pendant l'été 2014 qui a été très pluvieux on voit qu'il n'y a plus du tout de zone rouge y compris sur Paris et la proche banlieue. Par contre en 2003 l'année de la canicule on voit clairement la différence. L'ozone était présent aussi bien à Paris qu'en grande banlieue et c'est même comme vous le voyez rouge plus foncé en grande banlieue. On se retrouvait avec une concentration supérieure à 120 microgrammes mètre cube sur 8 heures et ceci en relation donc en association avec les particules et la température. Ça a été un des facteurs responsables des milliers de morts de la canicule du mois d'août. On voit sur cet exemple de l'ozone qu'il existe souvent trois seuils réglementaires pour qualifier la qualité de l'air. Un seuil qui constitue un objectif à ne pas dépasser ici appelé seuil de protection pour la santé et qui est de 110 microgrammes mètre cube en moyenne sur une période de 8 heures de la journée. Et deux autres valeurs dites d'informations pour les populations et pour en particulier les populations vulnérables et d'alertes sur lesquelles nous reviendrons en fin de séquence. Les particules qu'on définit sous l'acronyme de PM ça vient de l'anglais particulate matter sont très variées en taille et en composition. Ici voyons des images qui ont été prises au microscope à balayage un microscope électronique à balayage qui permet de voir très grossi la surface des particules pour des particules collectées dans l'atmosphère parisienne. Les plus petites et les plus nombreuses ce sont les suies qui sont des résidus un brûlé de combustion par exemple provenant des véhicules et tout spécialement des véhicules diesel mais également des incinérateurs d'ordures ménagères du chauffage urbain voire des feux de cheminée qui constituent la majorité des particules dont la taille est égale ou inférieure à 2,5 microns et qui sont mesurées par les réseaux de surveillance de la qualité de l'air. On en trouve aussi des plus grosses par exemple ici des cendres qui apparaissent sphériques ce sont là ici des cendres provenant de la combustion du fioul mais on trouve aussi des particules naturelles comme des cristaux des cristaux de gypse qui viennent de l'érosion par des bâtiments et des particules d'origine naturelle biologiques ici un grain de pollen on trouve aussi des moisissures voire des bactéries toutes ces particules donc constituent avec les gaz ce qu'on appelle l'aérosol urbain et ces particules sont de composition très complexe on y trouve des composés minéraux des composés organiques des métaux et des molécules biologiques tout cela étant transporté et pouvant être transformé dans l'atmosphère et c'est ce que nous respirons si l'aérosol extérieur urbain est complexe l'air intérieur l'est tout autant les polluants extérieurs pénètrent et se mélangent aux émissions que ce soit gaz ou aérosol provenant du mobilier des revêtements des produits ménagers de la cuisine et des diverses activités des occupants des exemples sont le formaldéhyde présent dans certains produits nettoyants cols ou éléments de mobilier ou les composés semi-volatiles émis notamment par la combustion de nos bougies et bâtonnets d'encens la présence de fumeurs est bien sûr une source majeure de pollution intérieure par ailleurs dans certaines régions au sol granitique on peut mesurer dans les caves et au rez-de-chaussée un gaz radioactif émis par le sous-sol le radon notons aussi un vieil ennemi le CO ou monoxyde de carbone produit par des appareils de chauffage mal réglés ou des groupes électrogènes utilisés dans des espaces mal ventilés encore à l'origine de nombreuses intoxications aiguës ou chroniques qui peuvent être très graves l'air intérieur est parfois aussi riche d'éléments biologiques moisissures pollens acariens bactéries surtout lorsque les locaux sont humides et tout cela est aggravé si la ventilation est insuffisante l'épidémiologie l'épidémiologie a contribué de manière très importante à déterminer les impacts des polluants de l'air sur la santé les premières études ont suivi des crises sanitaires majeures comme le Big Smoke de Londres dont nous avons parlé dans les années 90 et 2000 des centaines d'études ont été conduites dans tous les continents montrant que des augmentations même brèves de la pollution de l'air extérieur se traduisait à court terme dans les 2-3 jours par plus de morts surtout pour des atteintes cardiaques ou plus d'épisodes d'asthme notamment chez des enfants ou des adolescents des études dites de cohortes dans lesquelles de grands groupes de sujets parfois des milliers de personnes sont suivis durant des années ont montré des effets différés de cette exposition chronique jour après jour infarctus du myocarde bronchite chronique cancer du poumon mais aussi petits points à la naissance par exemple ces mêmes effets différés sont également retrouvés lorsque l'air intérieur est pollué c'est normal car d'une part on y trouve souvent les mêmes polluants que dans l'air extérieur plus les sources locales intérieures et c'est là aussi qu'on passe plus de 80% de son temps à la maison au travail à l'école l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique est encore important y compris en Europe pour illustrer cela prenons le cas des particules fines dites PM2-5 que nous avons déjà vues précédemment ces nombreuses maladies dont nous venons de parler souvent sérieuses et cette mortalité précipitée survenant à court terme en lien avec des variations de la qualité de l'air ont au final un impact sur l'espérance de vie en particulier bien sûr dans les villes les plus polluées l'étude a fait comme réalisée par un groupe de plus de 100 chercheurs dans 25 villes européennes a estimé la perte d'espérance de vie représentée par la non-atteinte des objectifs de qualité de l'air extérieur définis par l'Organisation mondiale de la santé et a pu par exemple estimer cette perte à près de deux ans dans la ville de Bucarest en Roumanie typiquement la médiocre qualité de l'air dans des grandes villes françaises se traduit par une perte d'espérance de vie de l'ordre de six mois on imagine bien que dans les régions du monde où certaines grandes mégapoles sont très polluées beaucoup plus qu'en Europe ces dégâts sont considérablement plus élevés donc les polluants atmosphériques pénètrent dans l'organisme humain avec l'air que nous respirons vous avez sur cette image une représentation de l'appareil respiratoire humain avec les voies aériennes supérieures pharynx, larynx, traché les voies dites de conduction bronches et bronchioles qui amènent l'air jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires où se font les échanges gazeux donc les polluants vont être transportés avec l'air que nous respirons et ils pénètrent dans l'appareil respiratoire plus ou moins profondément en fonction de leur solubilité dans les liquides biologiques qui baignent ces voies aériennes et le niveau alvéolaire pour les gaz et de leur diamètre pour les particules les gaz les plus solubles comme le dioxyde de soufre ou le formaldéhyde se dissolvent dans les voies aériennes supérieures les moins solubles comme les oxydes d'azote l'ozone le benzène pénètrent jusqu'au niveau des alvéoles les plus grosses particules celles qui sont supérieures à 10 micromètres c'est-à-dire donc en sachant que le micron c'est à 1 millième de millimètre donc des particules de diamètre égales ou supérieures à 10 micromètres qu'on peut mesurer avec les réseaux de surveillance de la qualité de l'air il reste au niveau du nez les plus petites inférieures à 3 microns descendent elles par contre jusqu'au niveau des alvéoles et c'est dans cette catégorie des particules fines qu'on trouve les suies qui sont produites par le trafic dont les véhicules diesel ou les incinérations dont le bois dans les cheminées ce sont ces particules qui vont au plus profond de nos poumons jusqu'au niveau où se font ces échanges gazeux oxygène et gaz carbonique que se poseront les problèmes les problèmes respiratoires de la même façon dans le milieu intérieur on trouve aussi les semi-volatiles qui peuvent également pour certains pénétrer profondément dans les poumons heureusement nous avons des systèmes de protection très efficaces vis-à-vis de ces polluants aéroportés pour les voies aériennes il s'agit de la couche de mucus qui borde ces voies aériennes sécrétées par la muqueuse le tissu qui l'ont qui bordent ces voies aériennes et le mucus a la capacité de capter les particules transportées et également de solubiliser les gaz les plus solubles ce mucus est animé d'un mouvement continuel comme un tapis roulant de bas en haut grâce au battement des cils constituant cette muqueuse mucociliaire et donc les particules les gaz vont être ainsi éliminés à condition bien sûr qu'il n'y en ait pas une quantité trop importante parce que s'il y a une saturation il peut ensuite y avoir des contacts des passages de ces particules vers la muqueuse elle-même c'est aussi ce qui se produit chez les malades qui sont atteints de bronchides bronchides chroniques ou d'asthme et qui éliminent beaucoup moins bien ces polluants grâce à ce transport dit transport mucociliaire les voies aériennes sont assez bien protégées le problème se pose d'une autre façon au niveau des alvéoles en effet là il n'y a plus de mucus ce sont des cellules du système immunitaire qui viennent du sang les macrophages qui sont capables de traverser les parois des vaisseaux la paroi de l'alvéole et qui vont se trouver dans disons la cavité alvéolaire où se font les échanges leur rôle c'est avant tout d'éliminer les bactéries qui peuvent être transportées jusqu'à ce niveau là ils interviennent également dans l'élimination des particules les plus petites les plus fines mais ils ont beaucoup moins facilement la capacité de les transporter vers le disons l'extérieur et de sorte que il va y avoir possibilité d'accumulation de ces particules dans les alvéoles et ces macrophages ont de plus la possibilité de retourner vers le sang et de transporter les particules qu'ils portent ainsi donc qui vont ensuite pouvoir aller vers d'autres organes et les distribuer bien sûr dans l'organisme que se passe-t-il quand ces systèmes de protection en particulier le transport méco-ciliaire est dépassé parce que trop de polluants ou ne fonctionnent pas suffisamment bien dans certaines maladies comme l'asthme ou la bronchie et bien la réponse biologique provoquée par les polluants gazeux associés aux particules se manifeste en fait lors de l'interaction avec le tissu de revêtement donc cet épithélium méco-ciliaire qu'on trouve dans les voies aériennes cette interaction va provoquer une réaction une inflammation qui est souvent associée à la production de radicaux libres ces radicaux libres sont très agressifs et ils font subir aux cellules constitutives de cette muqueuse un stress et elles répondent par la sécrétion de molécules de l'inflammation qu'on appelle les cytokines ces médiateurs qui sont sécrétés dans la lumière des voies aériennes mais aussi qui peuvent passer dans le sang vont attirer dans les branches des cellules immunitaires des neutrophiles et des macrophages or l'inflammation est un processus naturel de défense dans les poumons depuis que la terre et la vie sur la terre s'est développée dans un environnement riche en oxygène les organismes vivants ont développé également des systèmes de protection vis-à-vis de l'oxygène cependant lors d'expositions chroniques et à des niveaux élevés en particules ou en polluant gazeux et bien cette inflammation peut entraîner l'apparition ou l'augmentation de pathologies comme l'asthme ou la bronchite chronique dans les poumons elle provoque aussi une rigidification des voies aériennes elle peut être associée aussi au développement du cancer bronchite et on considère que pour les cytokines ces molécules de l'inflammation qui passent dans le courant sanguin elles pourraient être à l'origine ou exacerber des maladies cardiovasculaires dans le poumon profond le passage de la barrière alvéolo-capillaire c'est-à-dire l'endroit où des alvéoles où s'effectuent les échanges gazeux est probable pour certaines particules ultra fines qui ne sont pas éliminées et qui sédimentent dans les alvéoles comme on l'a vu tout à l'heure il a été montré pour des gaz très solides dans les lipides qui constituent les membranes biologiques comme le benzène le toluène et tous les solvants organiques les particules comme ces gaz sont alors distribués par le sang dans les différents organes ils peuvent s'accumuler dans le foie et être transformés pour être éliminés cependant certains comme le benzène et les solvants peuvent aussi franchir la barrière hémato-encéphalique et se retrouver dans le cerveau ou placentaire ils peuvent alors s'accumuler dans le cerveau ou le fœtus et être à l'origine de graves d'intoxication industriels ou du trafic automobile nous y reviendrons au cours de la dernière semaine de ce MOOC d'autres définissent une liste de polluants à surveiller au moyen de capteurs fixes installés dans toutes les agglomérations urbaines ainsi que dans certaines zones rurales mais également dorénavant au moyen de méthodes de modélisation mathématiques comme nous l'avons vu au début de cette séquence grâce à cette surveillance des réglementations ont pu définir des objectifs de qualité de l'air il s'agit dans ce cas de prévenir certaines maladies liées à des expositions chroniques ou des niveaux de pollution à ne pas dépasser dans ce cas il s'agit d'éviter que certaines personnes vulnérables cardiaques asthmatiques tout jeunes enfants par exemple ne subissent les conséquences d'épisodes à court terme de pollution ainsi par exemple l'objectif à atteindre défini par la réglementation européenne pour le NO2 ou dioxyde d'azote est de 40 micrograms par mètre cube d'air en moyenne annuelle comme on le voit pourtant sur cette carte de la ville de Paris cet objectif était dépassé sur une grande partie du territoire en 2014 d'autres villes et agglomérations sont dans ce cas en France et ailleurs en Europe lorsque les niveaux de la pollution atmosphérique dépassent certains seuils définis par la réglementation des informations sont diffusées au grand public afin de protéger les personnes vulnérables deux seuils de pollution sont définis un seuil dit d'information pour lesquels des personnes sensibles peuvent souffrir des effets de cette pollution et qui sont invités à ne pas pratiquer l'exercice physique intense car cela augmente leur ventilation et donc l'inhalation de polluants à bien suivre leur traitement voire à consulter leur médecin et un seuil dit d'alerte à partir duquel tout un chacun peut subir les effets néfastes de cette pollution qui est alors élevée vous pourrez lire à tête reposée sur le document mis à votre disposition les valeurs limites pour les différents polluants réglementés et les conseils destinés aux personnes plus vulnérables les associations agrées pour la surveillance de la qualité de l'air sont chargées d'informer le public lorsque ces seuils sont atteints nous voyons ici à titre d'illustration les logos de deux de ces asquois et le préfet décide de la mise en oeuvre des actions jugées appropriées par exemple limitation des émissions des installations industrielles ou limitation de la vitesse de circulation au cours de cette quatrième semaine du MOOC nous vous présenterons un exemple de pollution émergente tout à fait fascinante les nanoparticules les nanos c'est comme ça qu'on les surnomme vous en avez probablement entendu parler dans la presse à la fois de manière positive de par leur utilisation en médecine mais aussi de manière négative parce que ce sont des composés qui peuvent avoir potentiellement des effets toxiques Xavier Declève professeur à l'université Paris-Descartes et Franceline Marano qui était intervenu dans la semaine 3 et ce légitimement puisque ces molécules présentent des caractéristiques communes à celles présentées dans la semaine 3 et bien vous présenteront les caractéristiques des nanoparticules des nanos et également leurs effets sur la santé Bonjour à tous Bonjour à tous Cette semaine nous fera entrer dans le monde des risques émergents ceux dont on suspecte les effets toxiques sur la santé ou sur l'environnement et qui font souvent la une des journaux avec des titres spectaculaires et qui génèrent donc beaucoup de fantasmes C'est peut-être de nouvelles technologies qui n'ont pas été correctement évaluées avant de rentrer dans la sphère publique C'est le cas des nanotechnologies Au cours de cette semaine nous verrons quels sont les apports en particulier en nanomédecine mais qu'il est important d'évaluer leurs impacts potentiels sur la santé publique Bienvenue dans le nanomonde Les nanotechnologies ont envahi notre vie quotidienne sans qu'on le sache On trouve des nanoparticules dans de très nombreux produits de consommation Par exemple dans des produits cosmétiques comme les crèmes solaires les produits de maquillage on en trouve aussi dans l'alimentation par exemple dans le cacao dans le sel le sucre dans des produits d'emballage alimentaire Pourquoi les industriels ont-ils utilisé tellement ces nanoparticules ? Eh bien c'est parce qu'elles ont des propriétés extraordinaires et on verra que pour le domaine médical il y a des applications qui risquent d'être extrêmement prometteuses pour l'avenir Alors pourquoi font-elles peur ? Tout d'abord pour bien comprendre qu'est-ce qu'une nanoparticule ? C'est une particule dont au moins une des dimensions est égale ou inférieure à 100 nanomètres selon la définition de la communauté européenne et un nanomètre c'est un milliardième de mètre si on veut une comparaison avec une cellule par exemple un globule rouge la nanoparticule aurait la taille d'un petit virus donc extrêmement petite par rapport à une cellule et ces nanoparticules ont des compositions et des formes très variées par exemple les nanoparticules de carbone peuvent être sphériques former des tubes ou bien des rubans les nanoparticules d'oxyde de titane sont sphériques ou en bâtonnet donc des formes des compositions très variées qui les rendent particulièrement intéressantes pour les applications industrielles donc les nanoparticules ont des compositions variées beaucoup d'entre elles sont d'origine métallique par exemple les oxydes de titane oxydes de zinc sous forme nano l'argent l'or nano on va retrouver aussi des colloïdes comme la silice chacune de ces nanoparticules va avoir des applications bien précises par exemple le carbone va se retrouver sous forme nano dans des pneus dans les encres d'imprimantes on utilise le nano titane dans les crèmes solaires dans les dentifrices ou dans les revêtements de certains bonbons par exemple dans les chewing-gums dragéifiés et l'argent va servir pour les emballages alimentaires les propriétés particulières de ces nanoparticules qui les rendent si intéressantes pour l'industrie sont associées à leur taille plus elles sont petites plus elles sont réactives elles réagissent différemment avec la lumière et des particules de même composition chimique mais de taille différente prennent des couleurs variées quand elles sont éclairées cette propriété avait été découverte dès l'antiquité la coupe de licurgus qui date du 4ème siècle avant Jésus-Christ contient des nanoparticules d'or et d'argent elles apparaissent vertes et opables quand elle est éclairée de l'extérieur et rouges et transparentes quand elle est éclairée de l'intérieur les vitraux de nos cathédrales utilisent aussi ces propriétés d'absorption de la lumière donc un métal n'a pas les mêmes propriétés quand il est sous forme nano ou sous forme massive on le voit dans cette expérience où des nanoparticules d'or de différentes tailles dans de l'eau éclairées par de la lumière blanche absorbent la lumière de façon différente puisqu'on voit toutes sortes de couleurs les nanoparticules sont aussi capables d'absorber les UV de réagir avec l'oxygène de l'air pour former des radicaux libres et ce sont toutes ces propriétés qui vont être intéressantes par exemple pour les nanoparticules d'oxyde de titane protéger du rayonnement solaire dans les crèmes solaires et pour les nanoparticules d'argent détruire les bactéries et les virus dans les emballages alimentaires le monde des nanos fait donc partie de notre quotidien mais nous apporte-t-il un réel bénéfice et faut-il s'inquiéter de cet infiniment petit que nous absorbons en général sans le savoir qu'est-ce que les nanoparticules sont présentes alors il ne faut pas croire que ces nanoparticules ne sont présentes que dans les produits de la pollution ou des produits de la grande consommation leurs propriétés extraordinaires peuvent être utilisées pour améliorer la recherche médicale les progrès dans le domaine du diagnostic médical et également comme on le verra dans des nouvelles thérapeutiques qui vont améliorer certains traitements notamment dans le domaine du cancer alors dans le domaine de la recherche médicale on va pouvoir utiliser ces nanoparticules par exemple on peut utiliser des nanocristaux de sélénure de cadmium qui ont une propriété d'être fluorescente et on va pouvoir les injecter à des cellules ces nanocristaux vont se fixer sur des protéines et ça va permettre de suivre des mouvements cellulaires par une technique par exemple de microscopie à fluorescence très récemment même des chercheurs de l'université de Genève ont montré que ces nanocristaux pouvaient être fabriqués par l'organisme lui-même et notamment ils ont étudié ce changement de maillage de ces nanocristaux dans une espèce animale qui est le caméléon et ils ont montré que le caméléon pouvait changer de couleur grâce à ce changement de maillage de nanocristaux une autre application de ces nanocristaux est l'utilisation de points quantiques ou quantum dots en anglais ce sont des nanoparticules qui sont semi-conductrices stables et fluorescentes alors vous saviez déjà qu'elles sont utilisées dans les panneaux photovoltaïques par exemple ou dans les LED de vos télévisions pour améliorer la qualité de l'image et la définition et bien ils sont également utilisés dans des méthodes de diagnostic in vitro comme la détection de marqueurs biologiques par exemple du cancer ou à partir de sang ou sur des biopsies c'est ce que l'on appelle le laboratoire sur puce ou labship alors après le diagnostic avec le laboratoire sur puce les nanoparticules sont en train de révolutionner l'imagerie médicale qui est une technique pour diagnostiquer certaines maladies l'IRM par exemple qui est une des techniques d'imagerie où on utilise des produits de contraste qui contiennent des selles de gadolinium et bien ces produits ont un certain inconvénient deux inconvénients majeurs le premier c'est qu'ils ont une mauvaise résolution en fait en IRM c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de détecter des petites anomalies anatomiques comme c'est le cas par exemple pour des petites tumeurs tumeurs de petite taille puis le deuxième inconvénient majeur c'est l'hypersensibilité la réaction d'allergie d'hypersensibilité à ces selles de gadolinium et là encore les nanoparticules qui vont être injectées aux patients lors de ces IRM vont permettre de diminuer ces inconvénients majeurs notamment en termes d'hypersensibilité et également en termes d'augmenter la résolution des images des IRM alors les nanoparticules qui vont avoir un intérêt particulier dans le domaine de l'imagerie médicale ce sont celles qui revêtent un caractère que l'on appelle superparamagnétique ce nom bizarre ça veut dire simplement que ces particules gardent une certaine sensibilité au champ magnétique mais sans évidemment rémanence du caractère aimantant de ces nanoparticules certaines de ces nanoparticules appelées spions et qui contiennent de l'oxyde de fer sont utilisées aujourd'hui en imagerie médicale notamment dans le domaine de l'IRM en tant que produit de contraste alors non seulement ces nanoparticules peuvent être guidées magnétiquement mais elles sont également responsables d'un dégagement de chaleur lorsqu'elles sont soumises à un champ magnétique alternatif approprié et donc ces propriétés de dégagement de chaleur leur confèrent un caractère prometteur pour diverses applications thérapeutiques comme on va le voir maintenant une des applications de ces nanoparticules superparamagnétiques est aussi leur utilisation dans le domaine de la thérapeutique et notamment dans la thérapeutique des cancers avec une technique qui est très utilisée dans le domaine de la cancérologie qui est celle de la radiothérapie cette technique majeure du traitement des tumeurs solides repose sur l'absorption par les molécules d'eau de radiations ionisantes qui vont avoir pour effet de tuer les cellules cancéreuses alors malheureusement comme on le voit ici et bien la radiothérapie n'épargne pas les cellules saines avoisinantes alors comment faire pour augmenter la destruction des cellules cancéreuses sans augmenter les doses de rayons et risquer la toxicité sur les tissus sains l'idée ici est que le chirurgien puisse introduire directement dans la tumeur des nanoparticules d'oxyde d'aphnium sans danger pour l'organisme et qui vont augmenter l'efficacité de la radiothérapie leurs propriétés physiques leur permettent d'émettre des quantités extrêmement importantes d'électrons lors de l'exposition à des rayons X de la radiothérapie ce qui va amplifier donc considérablement la dose d'énergie létale qui va tuer donc les cellules cancéreuses l'un des principaux avantages de cette technique est de tuer donc autant de cellules cancéreuses tout en préservant les cellules saines et donc des essais cliniques sont actuellement en cours dans certains cancers notamment dans le sarcome et dans des cancers ORL et ces essais s'avèrent extrêmement prometteurs alors une autre application des nanoparticules est celle de leur utilisation sous la forme d'un colloïde qu'est-ce qu'un colloïde ? et bien le mot colloïde vient du grec kola qui veut dire kol et qui dit en fait que la substance qui est en solution dans un liquide et bien forme une suspension et que cette substance n'est pas capable de franchir une membrane semi-perméable on va pouvoir donc utiliser les nanoparticules sous la forme de ce colloïde que l'on va administrer à l'homme et on distingue aujourd'hui trois types de nanoparticules administrables alors tout d'abord les liposomes vous savez les liposomes on les trouve souvent dans les cosmétiques et bien ce sont des vésicules artificielles qui sont formées d'une bicouche lipidique souvent formées de phospholipides et cette bicouche lipidique va pouvoir enfermer des composants dans un milieu aqueux alors ces liposomes ont une structure nanométrique et ils vont pouvoir être utilisés dans le domaine de la thérapeutique en enfermant certains médicaments pour aller cibler certains tissus alors en thérapeutique il y a d'autres nanoparticules que les liposomes qui sont utilisés il y a tout d'abord les nanosphères ce sont des nanoparticules qui contiennent des polymères biodégradables dans le corps et puis il y a aussi des nanocapsules qui sont des nanoparticules faites de lipides principalement toutes ces nanoparticules ont une propriété remarquable et amusante c'est qu'elles ont un aspect bleuté lorsqu'elles sont en suspension dans un vecteur colloïdal cette couleur bleutée elle avait déjà été décrite il y a plus d'une centaine d'années par un scientifique irlandais John Tyndale qui était alpiniste glaciologue qui observait le ciel et les glaciers et qui avait donc repéré cette couleur bleue évidemment que vous connaissez tous alors peut-être il y a une expérience amusante à faire chez vous si vous voulez reproduire cela et bien c'est de faire une suspension de farine avec des particules très fines et vous verrez que si vous mélangez bien et bien la suspension de farine aura un aspect bleuté les nanoparticules ressemblent aux particules ultra fines de l'environnement par exemple les particules de carbone ressemblent aux particules diesel elles forment des agrégats en grappe quand elles sont dans l'atmosphère nous les respirons elles pénètrent à travers les voies respiratoires jusqu'aux poumons profonds que se passe-t-il quand nous respirons ces nanoparticules en fait nos poumons se défendent ils ont deux systèmes de défense le premier est le transport mucociliaire le mucus recouvre nos voies aériennes depuis la trachée jusqu'au niveau des bronchioles et les nanoparticules sont piégées dans ce tapis de mucus qui par un effet de tapis roulant les remonte jusqu'au niveau de la gorge où on avale ou bien on expectore ces particules le deuxième niveau de défense se situe dans les alvéoles quand ces particules arrivent au plus profond des poumons ce sont les macrophages cellules du système immunitaire qui vont phagocyter c'est-à-dire faire rentrer ces nanoparticules dans des vésicules et ensuite les éliminer mais parfois l'élimination se fait mal les nanoparticules s'accumulent alors dans les poumons et elles peuvent provoquer une inflammation qui est associée à l'aggravation de maladies, de pathologies comme l'asthme et la branchite chronique certaines d'entre elles les plus fines qui restent au niveau des alvéoles ont alors la capacité de franchir la barrière alvéolaire et de se retrouver dans le sang elles sont alors distribuées dans l'organisme et s'accumulent dans des organes comme le foie, le cœur, voire les reins en général elles sont malgré tout éliminées mais certaines celles qui sont les moins solubles vont rester dans l'organisme où elles peuvent provoquer alors des pathologies les autres voies d'exposition aux nanoparticules sont la voie cutanée, la peau pour les produits cosmétiques et la voie digestive pour les nanoparticules alimentaires les nanoparticules ne franchissent pas la barrière épithéliale sauf si la peau est lésée par contre on connaît peu de choses de ce qui se passe dans l'appareil digestif en particulier si les nanoparticules qui arrivent jusqu'au niveau de l'intestin peuvent franchir cette barrière intestinale il est vraisemblable que certaines d'entre elles peuvent le faire et se retrouver comme pour celles qui pénètrent par la voie respiratoire dans le flux sanguin et ensuite s'accumuler dans différents organes que disent les autorités en fait les nanos ne sont pas réglementés en tant que tel c'est leur composé chimique qui l'est de sorte que par exemple les nanoparticules d'oxyde de titane sont autorisés dans les produits cosmétiques ou l'alimentation comme un additif E171 autorisé depuis 50 ans comme composé chimique sans effet sur la santé la forme nano n'a pas été prise en compte ce sont les nanotoxicologues à travers les recherches des 15 dernières années qui ont interpellé les pouvoirs publics pour qu'on considère que quand ces produits chimiques se trouvent sous forme nano ils ont des propriétés particulières qui posent des problèmes sanitaires cependant en France le Grenelle de l'environnement a demandé qu'il y ait l'obligation de déclaration de la fabrication et de l'importation des nanoparticules par les industriels cette déclaration se fait depuis 2013 auprès de l'ANCES et donc elle permet d'avoir une meilleure visibilité sur ces donnages de nanoparticules qui sont importés ou fabriqués cependant le consommateur ne sait toujours pas s'il dans les produits qu'il achète il y a ou non des nanoparticules les associations de protection des consommateurs et de l'environnement demandent depuis des années cet étiquetage cependant il est bien loin d'être acquis au cours de cette cinquième semaine du MOOC nous développerons des concepts évoqués dans la semaine 1 les biomarqueurs biomarqueurs d'effets biomarqueurs d'exposition ces signaux et la manière dont on les détecte vous seront introduits présentés par Nathalie Bonvalot professeur à l'école des hautes études en santé publique elle développera également l'utilité de ces biomarqueurs pour les toxicologues mais aussi pour la société ces biomarqueurs permettent notamment la mise en place de tests toxicologiques pour détecter des pollutions des polluants émergents comme ceux qui ont été évoqués dans la semaine 4 Lorsque nous respirons ou que nous mangeons nous sommes en contact avec les milieux de l'environnement comme l'air, les sols ou les aliments les contaminants qui se trouvent dans ces milieux du fait des activités humaines vont donc être absorbés dans l'organisme en suivant le même chemin par exemple que l'air ou que les aliments Le système respiratoire permet d'absorber l'oxygène nécessaire à notre vie et va également absorber les polluants de l'air Le système digestif au niveau de l'intestin permet d'absorber les nutriments utiles comme les vitamines et les acides aminés C'est ici que peuvent également être absorbés les résidus de pesticides ou autres polluants alimentaires Ces polluants, une fois dans la circulation sanguine se retrouvent dans notre corps et peuvent subir des transformations chimiques avant d'être éliminés par différentes voies Lorsqu'ils sont dans notre corps ces polluants peuvent interagir avec les unités fonctionnelles que sont nos cellules et ils peuvent ainsi affecter et modifier leur fonctionnement Il est donc particulièrement important de savoir si nous sommes exposés aux polluants et quelle est l'ampleur de cette exposition Pour répondre à cette question il est nécessaire de prendre un peu de temps pour définir le fonctionnement de nos cellules Ensuite, nous parlerons des indicateurs qui permettent de comprendre l'exposition humaine à différentes échelles Enfin, nous identifierons les outils qui permettent de détecter les signaux cellulaires précoces en lien avec cette exposition Pour comprendre le fonctionnement de nos cellules il nous faut passer à l'échelle microscopique Les cellules sont les unités fonctionnelles de notre corps Pour fonctionner et donc avoir une activité métabolique ces cellules sont baignées dans un milieu aqueux qui est le liquide extracellulaire C'est dans ce milieu extracellulaire qu'elles puisent l'oxygène et les substances nutritives et qu'elles rejettent les déchets Toutes les cellules de notre corps à quelques exceptions près ont des similarités en termes d'organisation structurelle et de besoins métaboliques Ces cellules sont regroupées par rapport à leurs fonctions sous forme d'organes ou de tissus bien déterminés et plus ou moins spécialisés qui sont liées entre eux grâce à la circulation sanguine et qui permettent de maintenir l'équilibre du milieu interne appelé homéostasie Notre corps est donc une machine homéostatique dont le fonctionnement est assuré par des processus élémentaires La cellule est protégée par sa membrane plasmique constituée principalement de lipides de différentes sortes et de protéines Son organisation permet une résistance optimale et une grande souplesse Elle a plusieurs rôles dont la protection, l'adhérence et la communication entre les cellules A l'intérieur de ces cellules, plusieurs organites ont un rôle important Tout d'abord on y trouve le noyau qui contient le matériel génétique donnant aux cellules et à notre corps ses propres caractéristiques grâce à un système de code On y trouve ensuite des mitochondries spécialisées dans la respiration cellulaire Ce sont des petites usines qui permettent de produire l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate mais elles forment également beaucoup de radicaux libres On trouve aussi le réticulum endoplasmique dans lequel a lieu la synthèse des protéines à partir des acides aminés et la synthèse des lipides Le réticulum endoplasmique sert aussi de stockage pour le calcium C'est un haut lieu de métabolisme Ce métabolisme regroupe toutes les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de la cellule pour fabriquer les protéines, les lipides et autres constituants nécessaires Il s'agit donc du fonctionnement de la cellule On trouve aussi l'appareil de Golgi qui sert principalement au tri et au stockage des produits de la cellule L'appareil de Golgi est donc comme un entrepôt de stockage Il y a ensuite les lysosomes qui permettent la digestion des organites défectueux et des déchets grâce à leur pH acide puis les vésicules de stockage et de transport qui permettent de transporter les protéines du réticulum jusqu'à la membrane plasmique pour des échanges intercellulaires La synthèse des éléments constitutifs des cellules que sont les lipides et les protéines de la plupart des acides aminés de l'énergie, etc. nécessitent l'intervention de nombreuses enzymes qui travaillent en collaboration avec des vitamines et des oligo-éléments Ces enzymes, qui sont des protéines participent donc aux réactions chimiques qui modifient les molécules pour en créer de nouvelles La cellule a également la capacité de se diviser pour former deux cellules Il suffit de copie conforme Le contrôle de la division cellulaire est un processus très précis et complexe La cellule est capable de programmer sa propre mort si elle ne fonctionne pas correctement On voit bien ici toute l'importance de la machinerie cellulaire Si l'un des éléments de la cellule présente un dysfonctionnement qui ne peut être réparé correctement c'est toute la cellule qui peut être en danger Les cellules fonctionnent globalement toutes de la même manière Elles communiquent entre elles grâce à leur membrane mais aussi grâce à des messagers chimiques qui parcourent l'organisme en suivant la circulation sanguine Mais au final, ces cellules ne sont pas toutes exactement identiques En fonction des organes ou des tissus auxquels elles appartiennent elles peuvent avoir des caractéristiques fonctionnelles ou structurelles différentes Ainsi, certaines cellules n'ont pas de noyaux C'est le cas des globules rouges de notre sang qui servent principalement à transporter l'oxygène Certaines cellules ont des cils ou des protubérances sur leur membrane C'est le cas par exemple des cellules de l'épithélium respiratoire ou des cellules qui sont spécialisées dans l'audition D'autres ont de longs prolongements comme par exemple les neurones ce qui permet de propager l'influx nerveux Enfin, d'autres cellules ont une activité métabolique intense comme par exemple les cellules du foie qui sont fortement impliquées dans le métabolisme de l'organisme Je vous invite à accéder à la planche en couleur qui représente la structure d'une cellule et ses différents éléments Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup, toutes ces informations sur la machinerie cellulaire sont vraiment très intéressantes mais Nathalie, ne pourrait-on pas mettre à profit ces informations sur cette machinerie pour définir, je ne sais pas des indicateurs pour mesurer l'exposition aux polluants ou peut-être même des indicateurs pour déterminer les effets de ces polluants sur notre organisme ? Oui, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça Les connaissances sur le métabolisme cellulaire ne suffisent pas en soi à identifier des indicateurs pertinents Il faut aussi avoir une bonne connaissance de la façon dont les polluants vont se distribuer dans l'organisme et aussi de leur affinité pour tel ou tel tissu Et tout ça, c'est spécifique de chaque polluant de chaque groupe de polluants et ça dépend principalement de leurs caractéristiques physico-chimiques Et oui, en fonction de leurs caractéristiques les polluants ne se comporteront pas tous de la même manière dans l'organisme Sont-ils polaires ? Stables ? Aiment-ils les graisses ? Peuvent-ils mimer la structure de constituants vitaux de notre organisme ? Si on connaît toutes ces caractéristiques physico-chimiques on est capable de savoir si le polluant se distribue dans l'organisme ou s'il va être stocké s'il va subir des transformations métaboliques ou pas et de quel type s'il est rapidement ou lentement éliminé ou enfin s'il sera excrété par les urines ou pas Il faut donc à la fois avoir des connaissances sur le fonctionnement des cellules mais également des informations suffisamment précises sur les caractéristiques de structure et les caractéristiques physico-chimiques des contaminants auxquels on s'intéresse Et pour cela, il faut être capable de mesurer Allons discuter un peu chimie avec le professeur Barbara Lebotte du laboratoire de recherche en environnement et santé qui va vous expliquer comment on peut mesurer les polluants dans l'organisme Pour cela, je vous emmène à l'école des hautes études en santé publique le HESP à Rennes Bonjour Nathalie, je suis donc Barbara Lebotte professeure à l'EHESP et ici nous développons des méthodes d'analyse permettant de quantifier les molécules dans des matrices humaines facilement accessibles comme le cheveu, l'urine ou encore le sang Les étapes de l'analyse consistent à extraire, purifier puis analyser les molécules pour les quantifier Alors le plus souvent, ce sont des analyses multirésidues car nous sommes exposés à une multitude de polluants d'origine variée et la technique de choix d'analyse est la chromatographie c'est une méthode de séparation et d'analyse des mélanges qui se couple à des détecteurs sensibles et spécifiques comme un spectromètre de masse donc j'ai ce type d'appareil à côté de moi donc pour la partie préparation d'échantillons il existe plusieurs techniques et la méthode le plus souvent utilisée est l'extraction sur support solide que l'on met en œuvre surtout pour extraire des faibles volumes d'échantillons et c'est le cas par exemple des urines où on n'a que 1 millilitre pour faire l'analyse et la méthode que l'on a développée au laboratoire c'est un couplage en fait de la chromatographie liquide avec de l'extraction solide en ligne avec un détecteur de masse comme la spectrométrie de masse en tandem et c'est avec ce système qu'on analyse les pesticides dans les urines et alors les seuils on atteint le nanogramme par millilitre il faut également savoir comment l'exposition aux polluants altère ou modifie le métabolisme cellulaire c'est à dire comprendre l'impact qu'a le polluant sur le fonctionnement de nos cellules en effet pour conserver l'homéostasie la cellule va à la suite d'une exposition modifier son fonctionnement cela peut dans certains cas devenir néfaste ainsi il faut développer des modèles expérimentaux permettant d'observer les conséquences immédiates des interactions entre les polluants et nos cellules je vous emmène à l'université de Rennes voir Laurent Vernet enseignant-chercheur à l'IRCET l'institut de recherche en santé environnement travail oui donc bonjour donc je suis évidemment Laurent Vernet je suis enseignant-chercheur en toxicologie à la faculté de pharmacie de Rennes j'enseigne la toxicologie et je pratique mon activité de recherche au sein de l'IRCET dans une équipe où on s'intéresse à l'impact des contaminants environnementaux sur le système immunitaire et on étudie donc les effets de contaminants organiques comme des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des composés inorganiques comme les métaux lourds, l'arsenic, le cadmium on étudie leurs effets sur des cellules immunitaires comme les macrophages, les cellules endritiques, les lymphocytes T qui peuvent être impliquées dans des pathologies chroniques souvent inflammatoires qui sont associées souvent à l'exposition aux contaminants environnementaux et donc on va nous s'intéresser in vitro sur les cellules aux effets de ces contaminants donc on va exposer des cellules immunitaires à ces contaminants environnementaux pendant plusieurs heures et ensuite on essaie de regarder leur impact par exemple sur la réponse inflammatoire de ces cellules on essaie de quantifier la production de cytokines qui contrôlent la réponse inflammatoire et qui contribuent de ce fait aux pathologies inflammatoires chroniques au niveau pulmonaire par exemple au niveau cardiovasculaire et on essaie de mieux comprendre les mécanismes d'action au niveau de la cellule qui vont réguler l'expression de ces cytokines pro-inflammatoires donc on peut s'intéresser à l'interaction des hydrocarbures aromatiques polycycliques par exemple avec des récepteurs spécifiques qui peuvent contrôler l'expression de gènes et notamment des gènes associés aux cytokines on peut s'intéresser également au stress intracellulaire avec des protéines très importantes comme la protéine NRF2 qui contribuent aussi au stress oxydant, à réguler le stress oxydant et du coup à réguler les effets pro-inflammatoires de ces cellules immunitaires et donc on essaie d'avoir un bilan global de l'effet de ces composés sur l'activité de ces cellules immunitaires On peut utiliser des modèles cellulaires où les cellules sont exposées à différentes concentrations de substances chimiques et on va mesurer différents indicateurs nous renseignons sur le fonctionnement de la cellule ou de ses éléments protéiques Un test expérimental largement employé à ce jour est le test de viabilité cellulaire appelé MTT dont le principe repose sur la mesure de l'activité mitochondriale On va donc chercher à mesurer l'activité de la mitochondrie On cultive les cellules en présence d'un réactif le sel de tétrasolium MTT qui est réduit en formazan par les enzymes mitochondriales Le formazan étant violet, on peut mesurer l'activité de ces enzymes en mesurant la densité optique On part du principe que si la mitochondrie a une activité amoindrie c'est que la cellule ne fonctionne plus correctement On peut donc estimer la viabilité de la cellule à partir de ses résultats De nombreux autres tests peuvent également être réalisés pour évaluer le fonctionnement d'une cellule On peut mesurer l'ATP qui est l'énergie produite par la mitochondrie ou bien on peut mesurer des protéines impliquées dans la signalisation cellulaire ou encore on peut mesurer ou quantifier les radicaux libres qui s'accroissent lorsque l'homéostasie est altérée Mais chacune de ces mesures implique de pouvoir quantifier précisément ces produits intracellulaires Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant Xavier, je pense que tu comprends bien qu'on peut mesurer différents types d'indicateurs Certains vont s'intéresser spécifiquement à la caractérisation des polluants dans notre organisme alors que d'autres vont traduire une interaction entre le polluant et nos cellules et parfois même jusqu'à établir un lien entre la conséquence cellulaire et un effet à l'échelle de l'organisme C'est pourquoi on parle soit de biomarqueurs d'exposition, soit de biomarqueurs d'effet Les biomarqueurs sont donc des indicateurs, généralement des entités chimiques, mesurables dans une partie de notre corps et qui vont traduire soit une exposition à un polluant, soit un effet à l'échelle de la cellule ou à l'échelle de l'organisme Dans le cas des biomarqueurs d'exposition, les principales questions vont être de savoir dans quelle partie du corps on peut trouver l'entité sous quelle forme elle va se trouver et si la mesure nécessite un prélèvement compliqué ou pas Dans le cas des biomarqueurs d'effet, il faut connaître parfaitement les interactions entre les contaminants et les constituants cellulaires et maîtriser la mise en œuvre de protocoles pertinents Pour illustrer tout cela, je vais vous proposer quelques exemples Prenons l'exemple du plomb Dans l'environnement, nous sommes exposés au plomb par la voie orale, à partir de l'eau, des aliments et des poussières contaminées Le plomb est un contaminant neurotoxique, surtout pour les enfants en bas âge Lorsque nous sommes exposés au plomb, celui-ci va être absorbé au niveau de l'intestin pour atteindre la circulation sanguine Le plomb dans l'organisme ne va pas être métabolisé Il est sous forme ionique, Pb2+, et ressemble étrangement aux ions calcium Ainsi, le plomb va avoir la fâcheuse tendance à se stocker dans les eaux, là où les cellules ont besoin du calcium Pour mesurer l'exposition au plomb, on peut donc utiliser deux types d'indicateurs La concentration sanguine de plomb, encore appelée plombémie, qui nécessite de faire une prise de sang L'échantillon de sang sera ensuite préparé, puis analysé dans un laboratoire de chimie spécialisée C'est le biomarqueur d'exposition au plomb le plus utilisé à ce jour Mais on peut également mesurer la concentration osseuse de plomb qui peut être caractérisée par fluorescence X et qui reflète, en fonction des eaux le pool biologiquement actif de plomb ou la charge corporelle totale Dans la mesure où on quantifie un contaminant dans l'organisme, pour le plomb, on peut parler de biomarqueur d'exposition Le benzène est un solvant industriel et aussi un composé volatile émis par le trafic automobile Il est toxique, à la fois sur le système nerveux et sur le système sanguin On connaît bien le métabolisme du benzène et la façon dont il se distribue dans l'organisme Lorsqu'on le respire, il va atteindre la circulation sanguine, mais il va être transformé Précisément, il va subir une série d'oxydations par des enzymes du métabolisme pour conduire à différentes molécules plus polaires Ces métabolites plus polaires peuvent être excrétés par les urines Ainsi, pour mesurer l'exposition au benzène, une technique relativement simple est de quantifier ces produits de biotransformation polaires directement dans les urines Comme on mesure des métabolites dans un fluide issu de l'organisme, on peut également parler de biomarqueurs d'exposition Allons maintenant encore un peu plus loin Pour certains contaminants de l'environnement, l'étude des mécanismes d'action est particulièrement bien avancée C'est le cas par exemple des insecticides organophosphorés Justement parce qu'ils ont été créés dans le but d'altérer le système nerveux des insectes Ces substances ont la capacité de bloquer l'action de l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine au niveau des connexions nerveuses Si ce mécanisme est employé contre les insectes, on sait à ce jour que ces organophosphorés peuvent également agir chez l'homme comme cela est observé chez des professionnels exposés D'ailleurs, on peut mesurer par des techniques colorimétriques l'activité de l'enzyme acétylcholinesterase à partir d'une prise de sang On mesure donc bien plus qu'une substance On mesure ici des conséquences de l'interaction entre les contaminants et les constituants cellulaires, à savoir les enzymes Par contre, le lien entre la diminution de l'activité enzymatique et les effets néfastes sur le système nerveux sont très difficiles à établir d'un point de vue quantitatif On parle donc toujours de biomarqueur d'exposition, même si on devrait dire biomarqueur de mécanisme En tout état de cause, il ne s'agit toujours pas d'un véritable biomarqueur d'effet Pour aller toujours plus loin dans la chaîne d'événements clés se produisant entre l'exposition et la modification cellulaire Il est possible dans de rares cas d'identifier des biomarqueurs d'effet qui font le lien entre la modification cellulaire et l'effet néfaste chez l'homme En d'autres termes, la pathologie Cela est assez fréquent en recherche clinique mais beaucoup moins lorsqu'on s'intéresse aux expositions environnementales Car il faut trouver un effet du contaminant associé à une modification cellulaire suffisamment spécifique Il existe un exemple intéressant de biomarqueur d'effet qui fait le lien entre une entité chimique produite dans notre organisme et une pathologie C'est le cas du monoxyde d'azote Le monoxyde d'azote est une entité produite naturellement par réactions enzymatiques dans les cellules de notre corps et en particulier au niveau pulmonaire Il participe à la vasodilatation de nos vaisseaux sanguins Ce monoxyde est produit en plus grande quantité lors de réactions pro-inflammatoires ce qui conduit à la production de prostaglandines et augmente la perméabilité vasculaire Le monoxyde d'azote est donc un biomarqueur de l'inflammation Il sera présent en plus grande quantité chez les personnes qui souffrent de pathologies inflammatoires chroniques comme par exemple l'asthme C'est donc bien un biomarqueur d'effet Et sa mesure se révèle particulièrement intéressante pour l'étude de l'impact des polluants atmosphériques sur la santé Au final, on peut donc faire la différence entre le biomarqueur d'exposition et le biomarqueur d'effet Mais attention, lorsqu'on parle de biomarqueur, cela doit faire référence à des choses précises Pour être utile, un biomarqueur doit être validé C'est-à-dire qu'il doit être Connu Quelle est l'entité que l'on cherche Mesurable Est-elle stable Est-elle présente dans une matrice biologique dont le recueil est simple Existe-t-il une technique d'analyse suffisamment sensible Et spécifique D'un polluant ou d'un groupe de polluants C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr qu'il traduise bien l'exposition ou l'effet du polluant auquel on s'intéresse Mais à votre avis, à quoi peuvent bien servir ces biomarqueurs ? Vous verrez cela dans la séquence qui suit Les biomarqueurs ont une utilité en santé environnementale principalement dans les domaines de la toxicologie, de l'épidémiologie, de la biosurveillance des populations et de la gestion des risques Prenons l'exemple de la recherche en toxicologie L'usage des biomarqueurs peut se révéler utile pour tester des hypothèses et améliorer la compréhension des mécanismes d'action des contaminants de l'environnement C'est le cas de l'étude des mécanismes génotoxiques Les substances génotoxiques sont des substances qui ont un impact direct sur les macromolécules d'ADN notre matériel génétique qui se présente dans les noyaux des cellules sous forme de chromosomes Les substances génotoxiques sont connues pour être des cancérigènes chez l'homme Il est donc important d'étudier ces mécanismes en santé environnementale Un certain nombre de contaminants de l'environnement sont des substances génotoxiques Les plus connus sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques avec le chef de file, le fameux benzoapyrène, qui est un produit issu de la combustion Lorsque le benzoapyrène se retrouve dans l'organisme, il va subir une série d'oxydations conduisant à des métabolites réactifs qui vont se lier directement aux bases de l'ADN Il y a à ce moment-là formation de ce qu'on appelle des aduits à l'ADN Ces aduits, s'ils ne sont pas réparés, s'accompagnent de mutations qui peuvent, dans certains cas, conduire au cancer Ces aduits sont quantifiables dans n'importe quelle cellule de notre organisme qui dispose d'un noyau On utilise ces aduits comme biomarqueurs de l'exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques Ce marqueur traduit l'interaction entre le contaminant et la cellule L'usage des biomarqueurs est également répandu en épidémiologie, à la fois pour mesurer une exposition ou un effet Cela permet de vérifier les hypothèses posées en toxicologie et d'apprécier les impacts des contaminants environnementaux en population selon différents facteurs de vulnérabilité Pour cela, je vous emmène discuter avec deux chercheurs de l'IRSET à Rennes Tout d'abord, Cécile Chevrier, de l'INSERM, qui étudie l'impact des expositions environnementales sur le déroulement de la grossesse et le développement de l'enfant et qui va vous présenter l'utilité des biomarqueurs dans le cadre de ces recherches Je m'appelle Cécile Chevrier, je suis chercheure à l'INSERM épidémiologiste et je travaille en particulier sur une cohorte mère-enfant, sur des cohortes mère-enfant avec pour objectif d'évaluer l'impact d'exposition environnementale à des contaminants chimiques en particulier sur le développement de l'enfant Donc, en particulier, dans ces recherches, je m'intéresse beaucoup aux pesticides et à une famille en particulier qui s'appelle les insecticides organophosphorés qui ont un potentiel neurotoxique Donc, une de nos questions a été d'étudier le lien entre l'exposition à ces insecticides organophosphorés potentiellement neurotoxiques sur le neurodéveloppement des enfants Donc, pour ça, il nous faut évaluer l'exposition à ces molécules et aussi le neurodéveloppement des enfants Alors, la difficulté de la mesure de ces expositions, en particulier aux pesticides ou aux insecticides c'est qu'il existe de nombreuses sources possibles d'exposition On pense notamment à l'alimentation On pense au fait d'habiter à proximité de champs dans lesquels on applique des insecticides On pense aussi à nos usages à domicile d'insecticides dans nos produits anti-moustiques, sur nos animaux domestiques, etc. Donc, la difficulté d'évaluer l'ensemble de ces sources d'exposition par questionnaire ou par d'autres techniques d'évaluation d'exposition et c'est vraiment compliqué C'est pour ça que les biomarqueurs d'exposition ont vraiment un intérêt en épidémiologie parce qu'ils sont censés pouvoir refléter l'ensemble des sources possibles d'exposition l'ensemble des voies possibles d'exposition sans qu'on ait à mesurer chacune de ces sources d'exposition Pour les organophosphorées, la majorité des molécules organophosphorées dans l'organisme se dégradent en différents métabolites et en particulier, pratiquement toutes les molécules insecticides organophosphorées se dégradent en des molécules dialkylphosphates des métabolites dialkylphosphates qui sont excrétées dans les urines et donc c'est l'ensemble de ces concentrations urinaires de dialkylphosphates qui sont censées pouvoir représenter l'exposition aux insecticides organophosphorées puisque si on retrouve des dialkylphosphates dans nos urines c'est bien qu'on a été en contact avec ces molécules organophosphorées qu'on a dégradées et qui se retrouvent dans nos urines donc c'est ce qu'on appelle les biomarqueurs d'exposition qui sont censés refléter toutes les sources et les voies d'exposition possibles et qui nous servent à estimer la dose interne d'organophosphorées que notre organisme a ingérées donc l'avantage c'est aujourd'hui donc si on travaille sur les urines et ces concentrations urinaires de dialkylphosphates comme marqueur d'exposition aux insecticides organophosphorées c'est que les urines c'est facile à collecter on peut en collecter de façon répétée dans la journée ou sur une plus longue période et puis les techniques de chimie analytique aujourd'hui sont assez sensibles pour pouvoir atteindre des niveaux qui correspondent à des niveaux de contamination d'exposition environnementale il y a des inconvénients quand même c'est que les dialkylphosphates peuvent se retrouver aussi en tant que tels dans l'environnement déjà dégradés en dialkylphosphate dans l'environnement donc on peut être exposé directement à ces dialkylphosphates donc ce qui nous incite à dire que ce qu'on retrouve dans nos urines n'est pas forcément toujours représentatif d'une exposition à la molécule mère organophosphorée aussi ce sont des molécules non persistantes donc elles représentent une exposition plutôt récente donc en fonction de nos objectifs on a besoin de répéter justement notre collecte de prélèvements urinaires et puis alors l'avantage c'est qu'elles reflètent plein de sources d'exposition mais l'inconvénient c'est qu'on n'est pas non plus très spécifique en termes de molécules mères on représente une famille de molécules je vous propose maintenant d'écouter le professeur Denise Mirounavier il va vous expliquer en quoi la mesure du monoxyde d'azote exhalé est utile pour étudier les effets de la pollution atmosphérique le héno exhalé a été utilisé comme biomarqueur de l'inflammation des voies aériennes supérieures dans différents types d'études épidémiologiques car en effet différents tissus du poumon, différentes cellules du poumon sont capables de produire du héno le macrophage alvéolaire, les cellules endothéliales, les cellules épithéliales ainsi que certains neurones ainsi par exemple aux Etats-Unis une étude a été conduite permettant de montrer qu'il existe un lien à court terme entre les variations de qualité de l'air extérieur pour certains polluants et les concentrations de héno exhalés par des personnes âgées résidant au domicile et ces associations sont particulièrement fortes d'ailleurs chez les personnes âgées présentant une bronchite chronique une étude réalisée en France en milieu scolaire chez les enfants a permis de montrer qu'il existe un lien entre le héno exhalé par ces enfants et les concentrations d'un certain nombre de polluants notamment les particules et les aldéides dans les classes à l'intérieur des locaux ainsi qu'une étude conduite en milieu professionnel a permis de montrer que le biomarqueur facile à mesurer et non invasif pouvait être utilisé pour repérer de manière précoce le développement d'un asthme professionnel dans des métiers à risque tels que la boulangerie ou la coiffure dès lors que c'était associé à des questionnaires relatant des signes cliniques de ces jeunes travailleurs ainsi donc nous disposons d'un ensemble d'études montrant la pertinence de ce biomarqueur encore une fois facile à explorer dans des études et investigations épidémiologiques Enfin, une fois validés, ces biomarqueurs peuvent être utilisés par exemple pour surveiller les expositions professionnelles Dans ce cadre, je vous invite à consulter les dossiers de la revue Santé-Travail et de l'Institut national de la recherche et de la sécurité sur le contrôle des expositions professionnelles aux produits chimiques Certains indicateurs sont utilisés pour la gestion des risques et en particulier pour le dépistage qui entre dans les stratégies de réduction des risques Je vous propose d'aller écouter Philippe Glorénec, enseignant-chercheur à l'EHESP et à l'IRSET qui va vous expliquer ce qu'est le dépistage du saturnisme Bonjour, je suis Philippe Glorénec, je suis enseignant-chercheur en évaluation des risques sanitaires à l'école des hautes études en santé publique et je vais vous dire un mot sur le dépistage du saturnisme infantile et son utilité en santé publique Le dépistage du saturnisme infantile est basé sur la mesure du plomb sanguin ou plomb BMI et ça sert à repérer les enfants qui sont surexposés au plomb car on ne peut pas les repérer au seul vu des symptômes qui sont très peu spécifiques par exemple perte de quelques points de QI ou baisse de l'audition En pratique, le dépistage est proposé aux enfants qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque comme par exemple un frère ou une sœur qui est surexposé ou alors un enfant qui habite dans un logement ancien et dégradé où on a plus de chances de trouver des peintures au plomb dégradées ça peut aussi être la proximité d'un site industriel qui émet ou qui a émis du plomb par le passé Alors à quoi ça sert ? Les enfants dont la surexposition est confirmée par la réalisation de la plomb BMI on leur propose pour les cas les plus graves un traitement médical visant à réduire chimiquement leur plomb sanguin ou alors pour la plupart des enfants des mesures spécifiques de réduction des expositions en fonction des sources qui ont été repérées par la suite par une enquête environnementale En résumé, le dépistage de saturnisme infantile sert donc à identifier les enfants qui ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux pour réduire leurs expositions au plomb C'est donc une action de santé publique Les biomarqueurs sont aussi utilisés pour la biosurveillance des populations pour connaître la distribution des expositions de la population en France par exemple et identifier d'éventuels groupes qui seraient plus exposés que les autres Aujourd'hui, ce sont principalement les métaux, les pesticides et les composés organiques persistants qui sont étudiés en France C'est l'Institut de Veille Sanitaire qui met en œuvre ce dispositif Je vous invite donc à aller consulter leur site internet Vous aurez compris au travers de ces exemples toute la difficulté d'établir des liens quantitatifs entre une exposition, une modification biologique et une pathologie Ainsi, les biomarqueurs servent principalement à apprécier les expositions environnementales Il faut aussi bien avoir à l'esprit qu'une modification d'un processus cellulaire n'est pas forcément synonyme d'un effet néfaste et n'entraîne pas forcément une pathologie à l'échelle de l'organisme En effet, les cellules sont capables de s'adapter au quotidien à tous les stimuli extérieurs y compris aux expositions environnementales La balance se déséquilibre généralement lorsque l'exposition devient telle que les capacités d'adaptation de la cellule et de l'organisme sont dépassées Les marqueurs de signalisation cellulaire ne sont donc pas forcément un signe de toxicité C'est là tout le challenge de la recherche en toxicologie actuellement de bien arriver à faire la différence entre un phénomène d'adaptation et un effet néfaste Pour finir cette séquence sur des perspectives intéressantes, je souhaite vous parler des omics Mais ne vous affolez pas ! Les omics ne sont pas d'horribles bestioles piquantes et vénimeuses Il ne s'agit pas non plus d'une unité de résistance électrique, comme on pourrait le penser En fait, le terme omic tire son origine du mot sanscrit home, qui signifie complétude Les technologies omics, et plus précisément la génomique, sont nées dans les années 90 grâce au projet sur le génome humain et au séquençage de notre ADN La génomique est donc l'étude globale du génome humain Associées au développement de nouvelles techniques analytiques et de stratégies d'exploitation statistiques complexes Ces nouvelles approches nous permettent d'appréhender la complexité du vivant dans son ensemble et nous ouvrent de nouvelles perspectives en toxicologie Elles nous permettent de mieux comprendre les liens entre l'expression des gènes, le fonctionnement des cellules et les effets des polluants de l'environnement sur notre santé Au cours de cette sixième et dernière semaine du MOOC, nous ferons une synthèse Nous vous présenterons, ou plutôt représenterons, des concepts évoqués au cours des semaines 1 à 5 et surtout, nous essaierons de développer tous les aspects réglementaires qui découlent de ces concepts présentés au cours de ces 5 premières semaines Denise Mirou, professeure à l'école des hautes études en santé publique introduira notamment les réglementations qui visent à maîtriser les expositions industrielles à limiter nos expositions aux perturbateurs endocriniens ou à la pollution atmosphérique Il vous présentera également le dispositif RICH, mis en place au niveau européen pour limiter notre exposition aux produits chimiques Les enjeux sont très importants, non seulement dans les pays émergents et en développement ou en particulier dans certaines agglomérations urbaines, les pollutions peuvent être massives mais également dans les pays dits avancés, bien que la situation soit bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 40 ans Il ne s'agit rien moins, en effet, que de protéger nos ressources en eau, les cours d'eau, les eaux profondes, contre les rejets massifs et sauvages inappropriés des individus, des collectivités, des entreprises mais également protéger l'air que nous respirons contre les émissions industrielles ou bien les émissions liées à nos modes de transport par les voitures motorisées qui utilisent le pétrole, le diesel Car in fine, ce qui est en jeu, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau, ce sont les produits alimentaires que nous consommons En effet, le contenu de notre assiette peut être contaminé par les lieux où vivent les animaux les cours d'eau, les mers, les champs où pèsent le bétail ainsi que par les sols où nous cultivons nos fruits et légumes et l'eau qui sert à leur irrigation L'homme est donc exposé à ses propres pollutions et à celles de toute la chaîne de production de ses produits de consommation Tout un dispositif s'est donc progressivement mis en place souvent au fil de drames ou de graves accidents que nous évoquerons pour réduire ces pollutions et les risques induits par la présence de substances chimiques ayant des effets nocifs dans les milieux de vie et de travail Nous enverrons les bases scientifiques Nous tenterons de comprendre comment des règles sont élaborées pour tenter de limiter la présence de telles substances chimiques dans les milieux, dans nos produits de consommation et nous nous familiariserons avec certaines des institutions au plan national surtout communautaire, c'est-à-dire européen, voire international qui contribuent à une meilleure sécurité sanitaire environnementale Allons donc un peu plus loin pour comprendre l'importance des dispositifs visant à maîtriser le risque toxique Et pour cela, prenons des exemples Voici un premier exemple concernant les risques liés aux émissions industrielles l'incinérateur de Gilly-sur-Isère en Savoie Dans les années 1990, on découvre qu'une usine d'incinération de déchets ménagers d'un regroupement de communes proche d'Alberville émet de très fortes quantités de polluants chimiques à la sortie de sa cheminée et notamment de la dioxine Les prés alentours et les vaches qui y broutent sont contaminées Le fourrage et le lait doivent être détruits On va chercher la dioxine dans le lait des femmes qui allaitent Les mères sont très inquiètes et on le comprend C'est un gros scandale Les gestionnaires du site ainsi que les autorités publiques sont mis en procès Un autre exemple de pollution industrielle est le cas du site de Métal Europe en région Nord-Pas-de-Calais Cette très ancienne installation industrielle qui remonte au XIXe siècle était spécialisée dans la production et la transformation de métaux non ferreux tels que le zinc et le plomb, ainsi que le métaux spéciaux Cette activité a beaucoup pollué la région, notamment par les émissions de ses cheminées ainsi que le stockage de ses résidus de minerais Après de nombreux avertissements, l'entreprise est sommée par l'État de réduire ses pollutions Propriété du groupe Glencore, installé en Suisse Plutôt que de mettre en œuvre ses obligations, l'usine a été fermée en 2003 et l'entreprise mise en liquidation, laissant à l'État français une friche industrielle à nettoyer Plomb, cadmium et autres métaux nocifs, il y en avait partout Bien sûr sur le site, mais également dans les champs et les maisons alentours On avait pris pour habitude de ramener des cendres du site pour alléger les jardins potagers La proportion des enfants dans les villages voisins présentant des taux élevés de plomb dans leur sang était très haute Ils étaient intoxiqués Voici donc deux exemples d'émissions industrielles mal contrôlées Une petite parenthèse ici pour signaler que nous ne traiterons pas dans ce MOOC Le cas des expositions professionnelles, malgré leur très grande importance pour la santé des populations Ni celui de la sûreté, comme par exemple les deux accidents industriels gravissimes de Bhopal en Inde en 1984 ou d'AZF à Toulouse en 2001 Tournons-nous maintenant vers la composition chimique de nos grands produits de consommation Et tout n'est pas rose Nous voyons maintenant fleurir des publicités pour telle ou telle marque avec des images garantissant l'absence d'une substance réputée dangereuse La stratégie adoptée par les groupes en cause est celle du marketing, il faut le savoir Bon, tant mieux pour l'information du consommateur, même si cette information est ici très partielle, voire partiale Ainsi par exemple les tickets de caisse qui ne comportent plus de bisphénol A Substances chimiques actuellement en cours de classement comme toxiques pour la reproduction Ou aussi ces récipients plastiques qui ne comportent plus de phtalates dont les propriétés perturbatrices endocriniennes sont désormais bien établies Ces précautions n'ont pas toujours eu cours Et cette démarche marketing conduite par les producteurs ou les distributeurs ne peut en aucun cas faire office de politique de sécurité du consommateur Ainsi, pendant de nombreuses années ont été démis sur le marché des produits d'usage courant, des peintures, des cols, des solvants divers Qui comportaient des substances chimiques de la famille des hétères de glycol Dont longtemps après et progressivement on a découvert, pour certains d'entre eux, pas tous, qu'ils avaient des propriétés toxiques pour la reproduction Ces composés ont été depuis interdits, mais leur emploi a duré longtemps Ce qui a sans doute entraîné des effets chez certains des travailleurs qui les ont produits ou utilisés Voir même peut-être chez certains des consommateurs de produits qui en contenaient Nous voyons ici comme illustration un ouvrage de l'INRS datant de 1999 Organisme spécialisé dans la gestion des risques au travail Qui classe certains de ces hétères de glycol selon la nomenclature arrêtée par le dispositif européen CLP Sur lequel nous reviendrons plus loin On y voit des logos qui signalent différentes catégories de dangers connus ou suspectés Et un code qui correspond à ce qu'on appelle des phrases de risque Ainsi, par exemple, l'éther de glycol est-il éther, EGEE, est-il considéré comme pouvant Altérer la fertilité et Entraîner des effets néfastes pour l'enfant à naître en cas d'exposition pendant la grossesse Sur quelles bases scientifiques sont donc déterminées ces valeurs limites d'émission ou de concentration de substances toxiques dans nos produits de consommation ou dans les milieux de vie ? C'est ce que nous verrons lors de la prochaine séquence Les tests de la séquence précédente nous ont montré que le dispositif d'évaluation des risques des substances chimiques pouvait conduire à une variété de dispositions réglementaires qui ne passaient pas nécessairement par les seuls interdits ou la limitation de leur présence Le principe général des mesures consiste à s'assurer que dans les conditions normales de fonctionnement d'une entreprise d'usage d'un produit ou de contact avec les milieux l'air, l'eau, les sols, les aliments, les poussières L'exposition des populations humaines ou bien des écosystèmes qui en résultent n'excède pas un certain niveau réputé ne pas occasionner d'effets pathologiques Nous verrons que pour certaines substances chimiques garantir l'absence totale d'effets est impossible Or certaines peuvent nous être très utiles L'objectif est alors de définir un niveau d'exposition suffisamment faible pour que la probabilité que se produise un effet sanitaire devienne extrêmement faible Mais comment fait-on pour déterminer à partir de quel niveau d'exposition à une substance chimique ayant des propriétés nocives un effet délétère peut en résulter ? Et si c'était dès la première molécule ? C'est ce que nous allons voir maintenant Nathalie Bonvalot spécialisée dans les sciences en appui à la toxicologie réglementaire Pour connaître le niveau d'exposition à partir duquel une substance peut induire des effets néfastes on se base le plus souvent sur l'expérimentation animale Des modèles de mammifères, généralement des rongeurs, sont utilisés car ils ont un métabolisme assez proche des humains ce qui permet d'obtenir des données qui seront ensuite transposées à l'homme Pour mener une expérimentation animale, on identifie d'abord le contexte de l'exposition pour mettre en œuvre un protocole adapté L'homme est-il par exemple plutôt exposé par l'alimentation ? et donc on exposera les animaux par la voie orale ou bien l'homme est-il plutôt exposé par l'air ? et dans ce cas on exposera les animaux par la voie respiratoire Tout dépend bien évidemment des substances auxquelles on s'intéresse Pesticides, métaux lourds ou solvants volatils n'auront pas les mêmes schémas d'exposition Le principe de l'expérimentation consiste donc à exposer des groupes d'animaux à des doses croissantes en commençant par un groupe témoin qui n'est pas exposé Ces groupes doivent être exactement dans les mêmes conditions excepté leur niveau d'exposition Pendant l'expérimentation, les animaux sont suivis on recueille des informations servant à évaluer leur état de santé comme par exemple le poids, la consommation de nourriture, les niveaux de cholestérol circulant A la fin de l'expérimentation, les animaux sont sacrifiés et on observe les différents organes pour évaluer leur état et pour évaluer les pathologies associées dans chacun des groupes Les données que l'on exploite correspondent aux relations dose-réponse c'est-à-dire aux liens que l'on peut faire entre l'exposition et le pourcentage d'individus atteints d'une pathologie On va ensuite comparer les résultats entre les groupes pour savoir si le nombre d'animaux atteints est, d'un point de vue statistique différent entre les groupes exposés et le groupe témoin non exposé Lorsqu'on met en évidence une différence statistique alors on a identifié le niveau le plus faible qui entraîne chez le rongeur un effet néfaste Par déduction, la dose qui se situe juste en dessous est appelée la dose maximale sans effet néfaste observée On parle de l'OAL et de NOAL en anglais C'est cette dose surtout qui est utilisée pour la gestion de risque Mais ce n'est pas si simple En effet, pour la gestion de risque on va considérer deux possibilités de relation dose-réponse en fonction des substances toxiques Pour la plupart des substances, on considère qu'il y a un seuil de dose en dessous duquel la toxicité ne se manifestera pas On considère que l'organisme ici est capable de détoxifier la substance On parle de relation dose-réponse à seuil On peut donc utiliser la dose maximale sans effet dans l'expérimentation la fameuse NOAL à laquelle on va appliquer des facteurs de sécurité pour tenir compte du fait que l'expérience a été réalisée chez des animaux de laboratoire et qu'il peut y avoir des différences avec la réalité Ces facteurs permettent donc d'adopter une approche prudente lorsqu'on est dans une situation incertaine En revanche, pour les substances cancérigènes et particulièrement celles qui portent atteinte à notre ADN de manière directe Par exemple, souvenez-vous des cours de la semaine 5 celles qui sont capables de former des aduits à l'ADN Pour ces substances-là, on considère qu'il n'y a pas de seuil de toxicité On parle de relation dose-réponse sans seuil illustré par une relation linéaire Cela veut dire qu'on va considérer que même une toute petite dose une seule molécule de la substance peut porter atteinte à notre santé Là encore, il s'agit de prudence mais comme on estime qu'une mutation de l'ADN au mauvais endroit, au mauvais moment pourrait conduire à l'apparition d'un cancer on privilégie ce type de relation pour les substances cancérigènes Mais n'oublions pas ce que nous avons vu au cours de la semaine 2 concernant les perturbateurs endocriniens Ces deux types de fonctions dose-réponse couramment utilisées pour modéliser les résultats des expérimentations ne sont que des conventions de simplification Il existe dans la nature des relations non monotones ou pour le dire autrement moins régulières Nous allons voir maintenant différentes applications de ce principe général Considérons le cas du bainzo-apyrène un hydrocarbure aromatique polycyclique cancérogène réputé agir sans seuil car ses métabolites agissent par un mécanisme dit génotoxique en se fixant à l'ADN des noyaux de nos cellules Une directive européenne de 2004 pour le bainzo-apyrène fixe une valeur limite de 1 nanogramme par mille cubes d'air Cela revient à consentir un risque de 10-4 pour une population résidant une agglomération urbaine qui respecterait cette valeur au long cours 10-4 c'est une personne sur 10 000 exposés qui serait affectée par cette maladie Vous verrez en annexe une explication du mode de calcul de ce risque Voilà donc en principe comment cela marche Ces tests sont donc très importants Leurs règles et la rigueur dans leur mise en œuvre se sont développées au fil du temps Le premier accident fondateur est le cas de la thalidomide Ce médicament d'abord mis sur le marché par la société allemande Kemi Grudental comme hypnotique et médicament contre la grippe En 1958, un médicament contenant de la thalidomide est prescrit chez la femme enceinte La première publication de cas de malformations congénitales a lieu en septembre 1961 dans la revue allemande L'une des formes les plus graves de ces malformations est la phocomélie maladie se caractérisant par une atrophie des membres avec quasiment implantation directe des mains et des pieds sur le tronc On décontera des milliers de victimes avec des malformations plus ou moins sévères Et pourtant, la substance avait été testée sans effet préoccupant sur la souris Et les mêmes conclusions valent pour le hamster ou la poule Pour la thalidomide, ces motels animaux étaient inadaptés au cas de l'espèce humaine Ce premier accident fondateur nous alerte sur le fait que toutes les espèces animales, y compris l'homme n'ont pas la même sensibilité à telle ou telle substance chimique Regardez ce qui suit Xavier Coumoul va commenter pour nous un autre exemple, la dioxine Une autre illustration de cette sensibilité différente, différentielle, selon l'espèce est le cas de la fameuse dioxine de Cévéso la 2,3,7,8 tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD Deux espèces apparemment proches, car relevant l'une et l'autre du même groupe le groupe des rongeurs, le hamster et le cochon d'Inde réagissent de manière extraordinairement différente à cette dioxine, cette TCDD On peut mesurer la sensibilité de la façon suivante On injecte à 100 animaux différentes doses de dioxine et lorsqu'on identifie celles qui tuent 50 animaux on est alors capable de définir la dose létale 50 DL50, c'est à dire la dose qui tue 50 animaux sur 100 Alors je vais vous donner les valeurs de DL50 pour 4 espèces de rongeurs avec la même unité, le microgramme kilo Pour le cochon d'Inde, il suffit d'un microgramme kilo Pour le rat, il faut 50 microgrammes kilo Pour la souris, 250 microgrammes kilo Et enfin pour le hamster, 2500 microgrammes kilo C'est à dire 2,5 milligrammes par kilo Donc entre le cochon d'Inde et le hamster Le cochon d'Inde, 1 microgramme kilo Et le hamster, 2500 microgrammes kilo Il y a un facteur 2500 Ce qui signifie que le hamster est très résistant 2500 fois plus résistant que le cochon d'Inde Pour une même dose de dioxine Compte tenu de ces différences Comment savoir quel modèle animal tester Pour parer au danger pour l'homme ? Et bien cela va dépendre du mode d'absorption De transformation et d'élimination des toxiques Chez chaque espèce Et le bon modèle pour l'homme N'est pas toujours le même selon le toxique Il faut parfois utiliser plusieurs espèces Pour tester ces toxiques Nous venons de voir l'importance De la prise en compte De la variabilité inter-espèces Et la variabilité est un des facteurs pris en compte Dans le calcul de la valeur toxicologique de référence La VTR à partir des NOAEL Ou LOAEL Que nous a présenté Nathalie Bonvalot Le second accident fondateur est le cas du distilbène Le sujet a été abordé au cours de la seconde semaine de ce MOOC Il nous alerte sur ce qu'on appelle dorénavant Les effets transgénérationnels Le DES, diéthylstilbestrol Nom commercial distilbène A été prescrit chez la femme enceinte Pour prévenir les fausses couches Et les accouchements prématurés Après la découverte de ces sinistres conséquences Il a été progressivement interdit dans le monde Entre 1970 et 1980 C'est entre 1965 et 1974 Qu'il a été le plus prescrit enfance De nombreux enfants distilbènes Elles ne sont aujourd'hui victimes de ces effets toxiques Les filles nées de femmes ainsi traitées Souffrent de malformations génitales variées D'un risque accru de cancer du vagin De l'utérus et du sein De stérilité Les filles du distilbène Comme on les appelle Serait ainsi près de 80 000 en France Les garçons présentent quant à eux Des effets moins visibles Notamment des malformations de l'urètre Une non-décente des testicules On appelle cela cryptorchidie Ou une diminution de la qualité du sperme On peut être exposé à un toxique particulier Par l'air, par l'eau, par les aliments qu'on consomme Et comment fait-on quand l'exposition combine ces différents milieux ? Le principe général pour gérer ce genre de situation Est de répartir l'exposition totale jugée sans effet Entre les différentes sources d'exposition Prorata de leur contribution à l'exposition totale Une illustration de ce principe est le cas du plomb Pour lequel l'exposition peut être ubiquitaire C'est-à-dire on peut la retrouver à peu près dans tous les milieux Le tableau présenté ici est issu d'un travail Du Haut conseil de la santé publique sur le saturnisme infantile Il indique la part des différentes voies d'exposition Dans l'exposition totale de la population infantile en France Respectivement pour le plus grand nombre Qu'on définit par la valeur médiane de la distribution des expositions Et pour la fraction la plus exposée Ici les 5% les plus exposés Qu'on appelle percentile 95 Dans ce groupe, l'exposition moyenne est 5 fois plus élevée Que la médiane de l'ensemble de la population Et l'on voit que ce sont les poussières Qu'on trouve dans les maisons En lien avec les peintures Ou bien dans les sols de voisinage En lien avec des anciennes activités industrielles Qui sont surtout en cause L'homme doit donc être protégé Contre les dangers de certaines substances chimiques Mais également les autres espèces vivantes Car dans un premier temps Comme on l'a vu L'homme est in fine en aval dans la chaîne alimentaire Et pourra être lui-même contaminé Par la consommation de produits Qui auront été exposés à des polluants Les poissons Les végétaux Mais de manière moins utilitariste Pour la préservation des écosystèmes Parce que c'est un objectif en tant que tel Et c'est cet objectif que poursuit l'écotoxicologie Sandrine Andrés est une spécialiste de cette science À l'INERIS Elle s'intéresse en particulier à la manière Par laquelle on détermine les niveaux de concentration Des polluants dans les milieux À ne pas de passer pour ne pas compromettre La vie des espèces vivantes Voyons avec elle en quoi cela consiste Et ce que sont ces PNEC Les Predicted No Effect Concentrations Dans les milieux naturels transformés par l'homme Sandrine Andrés Vous travaillez à l'unité d'évaluation en toxicologie Et écotoxicologie des substances chimiques À l'INERIS Alors nous avons vu précédemment Comment on procède à l'évaluation du danger Et des risques pour l'homme Mais au-delà bien sûr Il y a le souci de préservation des écosystèmes Alors est-ce que vous pouvez brièvement Nous exposer les grands principes De l'écotoxicologie ? Oui alors il est nécessaire De protéger les écosystèmes Et ceci dans toute leur diversité Aussi bien les océans, les rivières, les prairies Que des écosystèmes anthropisés Tels que les champs cultivés Ce qu'on souhaite protéger C'est à la fois la structure Et le fonctionnement des écosystèmes Par structure On entend les réseaux trophiques Qui vont des producteurs primaires Les végétaux Jusqu'aux prédateurs A titre d'exemple pour les fonctions On peut parler des pollinisations Les abeilles Ou bien la dégradation De la matière organique des sols Qui peut être assurée Par les champignons Les vers de terre Ou bien les bactéries Alors en pratique Comment s'assurer De la protection des écosystèmes ? Alors bien évidemment Il n'est pas possible De tester toutes les substances chimiques Sur toutes les espèces On doit donc avoir recours A des écosystèmes Simplifiés Modèles Pour une rivière Par exemple On utilise des essais normalisés Sur un minimum De trois niveaux trophiques Typiquement Une algue Un microcrustacé Ou un poisson La dose-réponse Issue de ces essais Sert à déterminer Une concentration A ne pas dépasser L'APNEC Néanmoins Lorsqu'on doit évaluer Le risque Dans des écosystèmes Aussi variés Que par exemple En Guyane Où on utilise Le malathion Dans la lutte anti-vectorielle On doit ajouter A cette concentration Un facteur de sécurité Qui sert A couvrir L'extrapolation Du laboratoire Jusqu'au milieu naturel Et aussi Toute la différence De sensibilité Entre les espèces Que se passerait-il Si les concentrations De la substance En l'occurrence Par exemple Le malathion Venait à excéder Ou à s'approcher Des PNEC Dans ce cas Il est nécessaire De prendre des mesures De gestion des risques Par exemple En Guyane Il a été nécessaire De proposer De limiter Voir interdire Les rejets A proximité Des cours d'eau Ou bien A proximité D'habitats Qui contenaient Des espèces protégées Ou patrimoniales Une illustration De cette démarche C'est en effet Le cas de la lutte Contre le chikungunya Cette maladie virale Transmise par un vecteur Un moustique Qui a affecté En 2014 et 2015 Les Antilles Et la Guyane Elle comporte des formes Sévères Voir mortelles Et elle commence A se propager En métropole Dans le cas de la Guyane Après analyse Des alternatives Le Haut conseil De la santé publique En 2014 A préconisé A titre dérogatoire L'utilisation D'un insecticide Qui n'était plus autorisé Dans l'espace européen Parce que les souches Locales de moustiques Avaient développé Une résistance Au traitement Jusqu'alors utilisé La Deltamétrine Cet insecticide Le Malathion A des propriétés toxiques Connues Documentées Pour l'homme Et différentes espèces animales Il a d'ailleurs Été récemment classé Comme cancérogène possible Par le Centre international De recherche sur le cancer On était donc là Dans un contexte typique De balance de risques Très courant Dans les politiques publiques Aussi Face aux risques Jugés prioritaires De lutte Contre le chikungunya Des conditions Très strictes Ont été préconisées Pour l'emploi du Malathion Par aspersion Dans l'air A courte distance Pour ne pas répandre Cette substance toxique Près des courtes doses Et des zones de culture Ainsi qu'en présence De personnes Ou d'étales De produits alimentaires Ces préconisations sévères N'ont pas empêché Certaines personnes De critiquer l'emploi De cet insecticide Et les recours Ont été portés Contre la décision Des autorités locales Inspirées par la position Du Haut conseil de santé publique Le fondement de la gestion du risque toxique D'origine environnementale Est donc le raisonnement scientifique Que nous avons présenté Au cours de la dernière séquence Avec en particulier L'élaboration des valeurs toxicologiques De référence Mais d'autres aspects Sont également pris en compte Car en effet Les principes de gestion du risque Passent par des équilibres Disons des compromis Entre un niveau de protection Jugé souhaitable Et des contraintes Pratiques et économiques Et par tout un dispositif Juridique et organisationnel Visant à s'assurer Du respect des règles du jeu Par l'ensemble des acteurs concernés Et ils sont bien nombreux Nous allons maintenant Prendre connaissance D'un ensemble de dispositifs Et d'institutions Mises en place Pour gérer le risque toxique Lié à l'environnement Une pièce majeure Est le dispositif REACH Il s'agit d'un règlement De l'Union Européenne Et du Conseil de l'Union Européenne Adopté le 18 décembre 2006 Qui modernise la législation Relative aux substances chimiques Et met en place Un dispositif unique Et intégré D'enregistrement D'évaluation Et d'autorisation Des substances chimiques Produites ou importées Dans l'espace De l'Union Européenne Les principaux objectifs Les principaux objectifs De REACH peuvent être Résumés ainsi Il s'agit d'assurer Un niveau élevé De protection de la santé humaine Et de l'environnement Contre les risques Que peuvent poser Les produits chimiques Il s'agit aussi De promouvoir Des méthodes d'essai alternatives Ainsi que La libre circulation Des substances Au sein du marché intérieur Et enfin D'assurer le renforcement De la compétitivité Et de l'innovation La première étape Est donc l'enregistrement Des substances Environ 30 000 substances chimiques Présentes sur le marché Européen En 2006 A été concernée Parce qu'elles étaient Produites ou importées A plus de 1 tonne par an Du fait de leur nombre Un calendrier A été mis en place Etalé sur 11 ans Il tient compte Des volumes importés Ou produits Ainsi que de la dangerosité Des substances Ainsi devaient être enregistrées Avant le 1er décembre 2010 Les substances cancérogènes Mutagènes Toxiques pour la reproduction Qu'on appelle CMR De catégorie 1 ou 2 Produites ou fabriquées Et importées Au-delà de 1 tonne par an Les substances toxiques Très toxiques Ou nocives pour les organismes Aquatiques Au-delà de 100 tonnes par an Et toutes les substances Au-delà de 1000 tonnes par an Entre 100 et 1000 tonnes par an Les substances Devaient être enregistrées Avant le 1er juin 2013 Entre 1 et 100 tonnes Elles devront l'être Avant le 1er juin 2018 Les substances produites A moins de 1 tonne par an Ne sont donc pas soumises à Riche Au 1er décembre 2010 1 346 substances Soit 20,9% de celles qui auraient dû l'être N'ont pas été enregistrées par les industriels Elles ne sont donc plus autorisées Au sein de l'Union Européenne Voyons maintenant comment se déroule La phase d'évaluation du danger Avec une experte de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Cécile Michel Vous êtes à Choateau Responsable de l'Unité d'évaluation des substances chimiques En quoi consiste le rôle de l'ANSES dans le dispositif Riche ? L'ANSES est l'Institut national mandaté C'est lui qui est le support technique Pour les autorités compétentes Auprès de l'Agence Chimique Européenne Nous établissons les dossiers Que nous allons porter auprès de l'Agence Chimique Européenne Nous sommes les appuis techniques Pour un certain nombre de questions scientifiques L'Unité est constituée de toxicologues D'éco-toxicologues, de physico-chimistes et d'économistes Ces personnes travaillent donc sur l'établissement des dossiers Et apportent leur appui dans leur domaine de compétence au ministère Nous travaillons aussi avec un comité d'experts spécialisés Sur les questions Riche et CLP Parmi les personnes de l'Unité Il y a des personnes qui représentent l'ANSES En tant que membre intuitu personné du comité d'évaluation des risques Et du comité d'analyse socio-économique Le travail de l'ANSES est multiple au niveau de Riche Puisqu'on travaille sur la phase d'identification des substances prioritaires Ce travail consiste à rassembler les alertes Qui nous viennent de travaux faits en interne par d'autres unités D'alertes d'organisations non-gouvernementales D'analyses de la littérature ou de sites dédiés Et d'un gros travail au niveau européen de manuel screening Qui utilise la base de données qui a été créée par l'enregistrement des dossiers Riche Pour identifier les substances d'intérêt Une fois ces substances d'intérêt identifiées Nous allons travailler à la mise en œuvre des outils de gestion Qui sont inclus dans le règlement Riche L'autorisation, la restriction Ou les dossiers de classification harmonisée Qui ont trait à un autre règlement, le règlement CLP Qui est très fortement lié au règlement Riche Par exemple, sur le bisphénola C'est une substance sur laquelle l'ANSES a travaillé depuis 2009 Et les travaux menés en interne par d'autres unités Ont conduit à proposer une surclassification du danger du bisphénola pour la reproduction Et ainsi l'unité a déposé au niveau européen Une proposition de classification harmonisée Qui a été validée par le comité d'évaluation des risques, le RAC Pour proposer le bisphénola Enfin, pour classer le bisphénola Comme reprotoxique de catégorie 1B Présumé pour l'homme Ces mêmes travaux ont identifié un risque Pour les utilisateurs, les consommateurs et les travailleurs Exposés aux papiers thermiques Donc les papiers thermiques, par exemple l'étiquette de caisse Pour le bisphénola Et dans le cadre de ce travail, l'unité a donc établi un dossier de restriction Pour proposer au niveau européen L'interdiction de l'usage du bisphénola dans l'étiquette de caisse Mais après l'évaluation du danger et les risques des substances chimiques Et les éventuelles préconisations qui peuvent en découler Le dispositif REACH prévoit une évaluation de l'impact socio-économique de ces préconisations Jean-Marc Brignon, vous travaillez à l'INERIS Et êtes membre de la commission d'évaluation socio-économique de l'ESHA L'agence européenne des substances chimiques En quoi consiste la phase d'évaluation socio-économique ? Oui, alors effectivement, après l'évaluation du danger Denis, on va devoir Prendre des mesures de gestion des risques Et décider effectivement si on interdit Certains usages de substances Ou totalement Si on va vers le bannissement de certaines substances Et effectivement, la décision se prend En prenant en compte les aspects économiques On fait ce qu'on appelle les analyses socio-économiques Des mesures de gestion des risques En prenant en compte D'une part les coûts de mise en œuvre des mesures de gestion Et d'autre part les bénéfices de cette mesure de gestion C'est dans le règlement REACH sur la gestion des produits chimiques en Europe Donc les bénéfices, qu'est-ce que c'est une mesure de gestion des risques ? Ce sont les impacts sanitaires qu'on évite Typiquement, des cancers évités Des cas de diabète évités En fonction des substances C'est différent Et du côté des coûts Il s'agit à ce moment-là Du coût de la substitution en général Le fait qu'on doit remplacer le produit qu'on souhaite interdire Par un autre produit chimique Qui peut coûter plus cher Et il faut souvent Faire de la recherche De l'adaptation de procédés Du côté de l'industrie chimique Avant de pouvoir utiliser les substituts Et en pratique, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer ce processus ? Oui, je peux prendre l'exemple du bisphénola Dont on parle beaucoup en ce moment Donc pour se composer Il y a en ce moment en discussion à l'agence Une possible interdiction dans le cas des papiers thermiques Donc c'est les papiers qui servent Pour faire les facturettes, cartes bleues Tiquets de supermarché, etc. Et se composer Et conduit une exposition Donc des caissières notamment Et l'étude à ce moment-là Socio-économique Elle regarde d'un côté Les impacts sanitaires évités Comme je le disais En l'occurrence, il s'agit de comptabiliser Des cas de cholestérol Des cas de diabète Des cas de cancer du sein Qui surviennent Chez la descendance des caissières Qui manipulent ces papiers Donc on va comptabiliser ces nombres de cas Et on va les chiffrer en termes monétaires C'est-à-dire qu'on va comptabiliser Le coût sociétal de ces maladies Et également on prend en compte Le coût de la souffrance Les économistes vont développer des méthodes Qui permettent de prendre en compte La souffrance liée à la maladie Liée aux années de vie perdues À cause de la maladie Et donc d'un autre côté On regarde également L'aspect coût De la substitution On a fait l'inventaire des alternatives possibles Combien ils coûtent S'il y a des coûts d'adaptation Pour les fabricants de papier Et on compare les coûts et les bénéfices Et l'idée c'est que Si les coûts de la substitution Sont inférieurs aux bénéfices C'est un élément supplémentaire De la décision Qui doit la faire pencher Du côté de l'interdiction du produit chimique C'est en quelque sorte rentable Pour la société De remplacer le produit chimique Par des alternatives Le potentiel dangereux De certains produits chimiques Peut entraîner des dangers Pour la santé ou l'environnement Tout au long de leur chaîne de production Manipulation, transport et utilisation L'importance du commerce mondial Des produits chimiques Et la nécessité de mettre au point Un programme assurant Les conditions de sécurité satisfaisantes Ont conduit à la mise en place D'une harmonisation A l'échelle internationale De la classification Et de l'étiquetage Des produits chimiques Ainsi, depuis 2002 Sous l'Auspice des Nations Unies S'est développé un système général Harmonisé de classification Et d'étiquetage Des produits chimiques Périodiquement actualisé Et complété Dont une pièce importante Est constituée par des pictogrammes Universels et reconnaissables L'Union Européenne A adopté pour cela en 2008 La réglementation CLP Classification Labeling Packaging Après tout ce dont nous venons de parler Sur les règles de sécurité et d'information Concernant les substances chimiques Leur importation Leur production Voyons maintenant D'autres illustrations De la mise en œuvre De ces principes de gestion du risque toxique Considérons d'abord Le sujet Du contrôle du fonctionnement Des installations industrielles Et écoutons pour cela Sylvie Vincent Adjointe au chef de division Risques chroniques et sol Au sein de la DREAL de Bretagne Sylvie Vincent Qu'est-ce qu'une ICPE ? Donc une installation classée Pour la protection de l'environnement Ou ICPE C'est une installation industrielle ou agricole Qui peut présenter des dangers ou inconvénients Pour son voisinage Pour l'environnement de manière générale Pour la santé La sécurité La salubrité publique Ce sont des installations Qui sont hiérarchisées Dans une nomenclature En fonction de leurs impacts potentiels De leurs risques potentiels Donc en déclaration Autorisation Autorisation avec servitude Ces installations Donc ça peut être Une usine d'incinération Une usine chimique Mais ce sont aussi Les élevages Les stations-services Les pressings Les usines agroalimentaires Donc c'est très varié Ces installations Elles doivent être construites Exploitées Et mises à l'arrêt En respectant un certain nombre de règles Pour réduire leurs impacts Un niveau compatible Avec les enjeux sur l'environnement Donc par exemple Une usine d'incinération Aura des règles précises Pour les rejets atmosphériques Alors qu'une installation Telle qu'une blanchisserie Ce sera plutôt Sur ces rejets à queue Et pour l'inspection Des installations classées Qui est pilotée Par l'ADREAL Elle assure le suivi L'instruction Et le contrôle De ces installations Tout au long de leur vie Les ICPE On l'a vu Sont soumises à certaines règles Par ailleurs Les entreprises A l'origine Des émissions les plus importantes Dans l'air Ou dans les eaux de surface Doivent déclarer l'importance De ces émissions A partir de leurs dispositifs D'autosurveillance Données fondées Soit sur les travaux De modélisation Soit sur les mesures Lorsque les entreprises Émettent au-delà D'une certaine quantité Ces données Sont périodiquement communiquées À l'ADREAL Qui les enregistrent Dans un système D'information nationale La base IREP Ces données Sont ensuite Communiquées A l'Agence Européenne De l'Environnement Située à Copenhague Qui les rend publiques Comme l'est la base IREP Au travers d'un site internet Dans un certain nombre De secteurs jugés Particulièrement sensibles Des valeurs limites D'émissions sont fixées Leur détermination Considère à la fois Les meilleures technologies Disponibles C'est-à-dire les technologies Permettant De réduire les émissions Au plus bas niveau du moment Ainsi que les risques Associés pour les riverains De ces installations C'est le cas par exemple Des usines d'accinération Des déchets non industriels Pour lesquelles Une directive européenne A fixé les valeurs Limites d'émissions Pour un ensemble de polluants Une révision De cette directive Est en cours Après les émissions maximales De certaines installations Industrielles Une autre illustration De cette démarche générale De cette démarche générale De gestion du risque Est le cas de la détermination D'objectifs de qualité de l'air Ou d'objectifs de qualité De l'eau destinée A la consommation humaine Je vous rappelle à cet égard Que nous avions vu précédemment Sur quelle base scientifique Avent été déterminées Les valeurs du benzoapyrène Dans l'air à ne pas dépasser Mais ne soyons pas naïfs Il n'y a pas que de la science Dans ces normes Les normes de qualité de l'air Ou de l'eau Sont également le résultat D'arbitrages Ou de compromis politiques Entre différentes parties prenantes Notamment les États membres De l'Union Européenne Balance entre Des risques jugés acceptables Et des considérations économiques Enfin Une dernière illustration Que nous allons voir Est à ce jour plus rare Mais elle pourrait se développer A l'avenir Le cas du saturnisme infantile Va illustrer cette problématique En France C'est souvent Mais pas exclusivement Via les écailles de peinture Sur les murs du domicile Que cette exposition se produit La population la plus atteinte Est d'origine africaine Et socialement très défavorisée Pour lutter contre ce fléau Trop longtemps méconnu Certaines autorités Nationales ou internationales Ont déterminé Un niveau maximal d'imprégnation C'est-à-dire d'intoxication Au-delà duquel Un enfant devrait être soustrait En urgence À la source d'exposition responsable On retrouve cette même situation Pour le cas du mercure Un autre polluant métallique Également pour protéger Le fetis Ou le tout-petit Contre l'exposition Qu'il subit Via sa mère La prévalence du saturnisme infantile A baissé sensiblement Au cours des 15 dernières années Il faut poursuivre dans cette voie Pour cela Le Haut conseil de la santé publique A préconisé Une baisse de la valeur Définissant le saturnisme Qui pourrait passer de 100 à 50 microgrammes Par litre de sang Cette valeur n'est pas sans effet Cependant Encore aujourd'hui De l'ordre de 2% des enfants De moins de 6 ans Sont concernés On imagine bien que malgré ces importants progrès accomplis dans la maîtrise des risques Tout est loin d'être parfait Interrogeons deux experts Robert Barouki et Francine Marano Sur les principales limites du dispositif REACH Robert Barouki S'agissant des critères pour identifier le danger des substances chimiques Quelles sont les limites aujourd'hui constatées ? Les tests toxicologiques doivent évoluer avec l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques Les tests traditionnels couvrent un grand nombre de cibles toxiques Déjà comme le foie ou la reproduction Mais passent à côté de certaines cibles Par exemple les effets des perturbateurs endocriniens sur la glande thyroïde sont mal appréciés Il en est de même concernant les effets sur le développement neurocomportemental Dont nous avons déjà parlé Ou sur certains paramètres métaboliques Il faut voir aussi que nous sommes encore assez mal armés pour prédire les effets chez l'homme Lorsque l'on ne dispose que d'informations chez l'animal Une meilleure connaissance des mécanismes mis en jeu pourrait aider Et enfin le fait de se préoccuper surtout des produits à fort tonnage Peut nous réserver des surprises sur les nombreux autres produits moins utilisés Et je dois dire que c'est assez préoccupant Francine Marano, nous avons vu que le cas des nanoproduits n'était pas considéré en tant que tel dans le dispositif Rich Mais au titre des seules propriétés toxiques des substances chimiques qui les composent Est-ce un problème ? Les nanoparticules ne sont pas réglementées dans le cadre du dispositif Rich Bien qu'il y ait d'âpres discussions pour qu'elles le soient Cependant la France a pris déjà des dispositions Et nous l'évoquons dans la semaine 4 sur les risques émergents et l'exemple des nanomatériaux Puisqu'il est obligatoire de déclarer la production et l'importation des nanomatériaux Et il y a une demande forte dans le cadre du plan national santé environnement 3 D'un étiquetage pour que les consommateurs soient informés Nous avons vu que l'une des difficultés réside dans le très grand nombre de substances chimiques produites par l'industrie On ne peut dès lors s'en remettre exclusivement aux seuls tests conventionnels sur animaux de laboratoire Pour ce screening du potentiel dangereux des substances chimiques Armel Baeza, vous travaillez sur les méthodes dites alternatives à ces tests conventionnels En quoi consistent-elles ? Et quelles sont leurs principales justifications ? Alors ces méthodes alternatives à l'expérimentation animale s'inscrivent dans le contexte dit des 3 R Pour réduire, raffiner et remplacer l'expérimentation animale Il existe différents types de méthodes alternatives dont les cultures cellulaires qu'on va aujourd'hui illustrer Elles consistent à maintenir et développer des cellules préférentiellement humaines Dans des dispositifs stériles à usage unique Donc l'intérêt c'est de pouvoir réduire les coûts et tester une grande diversité de molécules à différentes doses et différents temps Et ce sont des techniques qui peuvent être robotisées Et d'autre part, il y a un contexte réglementaire par exemple comme celui des cosmétiques où il est maintenant interdit d'utiliser des substances qui ont fait l'objet d'une expérimentation animale Donc il a été nécessaire de développer des modèles alternatives à l'exposition aux animaux Donc ces approches permettent de screener des molécules mais permettent aussi de faire des investigations très poussées sur la compréhension des mécanismes d'action détoxiques sur les cellules en développant des dispositifs de culture qui sont les plus proches possibles de la réalité qui existe dans notre organisme Nous avons parcouru au cours de ces cinq séquences les grands traits des dispositifs visant à la maîtrise des risques liés au potentiel toxique de certaines substances chimiques auxquelles des personnes, des travailleurs, des consommateurs, des riverains d'installation de production pourraient être exposés directement ou indirectement Nous l'avons vu, des progrès importants ont été accomplis au cours des vingt dernières années Mais aujourd'hui encore, tout risque évidemment n'est pas exclu et il convient de rester vigilant La connaissance évolue, de même l'innovation dans le secteur de la chimie est incessante et découvre régulièrement des nouvelles substances pour de nouveaux usages Nous sommes là confrontés à l'une des difficultés du dispositif de sécurité sanitaire car le temps de la recherche est plus lent que le temps du monde économique Dans certains cas, on ne découvrira les effets nocifs de telles substances qu'après un long délai Si les personnes affectées sont en faible nombre, ou qu'elles sont dispersées, est donc difficile à identifier Il convient de repérer le plus vite possible les signaux précoces de ces effets nocifs Faut-il attendre d'être certain du danger pour agir ? Jusqu'il y a peu, ce n'était que quand la preuve était apportée de victimes nombreuses, des morts, des invalides, des malades que les autorités imposaient des mesures de prévention La société aujourd'hui est devenue beaucoup plus prudente, particulièrement en Europe et en appelle aux principes de précaution pour éviter de tels drames Nous avons vu aussi qu'il ne suffit pas de déterminer des limites ou des règles générales pour l'évaluation du risque des substances chimiques Il faut aussi avoir tout un dispositif permettant de s'assurer de leur respect des systèmes d'autosurveillance, des contrôles C'est dans ce cadre général que s'inscrit ce qu'on appelle la toxicologie réglementaire Le dispositif a des mailles encore très lâches Il est difficile de contrôler la qualité de tous les produits importés Est aussi en cause la concurrence déloyale induite par les faibles exigences en matière de droit social et environnemental de nombreux pays extra-européens et au sein même de l'espace européen par l'existence de pratiques frauduleuses La sécurité sanitaire environnementale est donc aussi affaire de police et de négociations internationales sur les règles du commerce pour notre sécurité, mais également pour celles des producteurs et des consommateurs des pays émergents et en développement Si vous êtes encore présent sur cet écran, c'est que vous avez suivi les six semaines de ce MOOC et je vous remercie infiniment pour votre participation J'espère que vous avez compris que la toxicologie est une discipline d'interface Elle relie plusieurs champs disciplinaires La biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la réglementation, le droit des affaires, etc. Cette discipline, que nous avons évidemment plaisir à enseigner, est une discipline en pleine évolution Et cette évolution ne peut pas se faire sans la société qui a un concept de vie qui se définit tout simplement par peut-être le souci de limiter l'émission par les industries de polluants ou tout simplement la pollution des étangs Votre rôle et donc votre participation est extrêmement importante J'espère que nous aurons l'occasion de nous voir au cours de réunions publiques ou tout simplement au cours d'autres formations universitaires, formations continues qui seront dispensées dans un avenir proche A très bientôt donc ! Par 2 Par 3 Par 3 Par 3 Par 5 Par 3 Par 5 Par 4 Par 5 Par 5 Merci.